Et voilà, et du coup maintenant ça va être l'exhibition de Tetris TGM, va être commenté par Sefi bien sûr, Sefi qui joue à TGM2, on ne sait pas s'il va me rejoindre du coup, est-ce qu'il est sur le TS, oui il est sur le TS, donc c'est bon il va pouvoir nous rejoindre. Mais voilà, donc un jeu pas connu, un jeu pas connu mais qui vaut le coup, au moins pour tester, si au chez Groot j'ai déjà touché juste pour tester la mécanique mais j'ai pas beaucoup joué, voilà j'ai pas fini le jeu en même temps, en même temps c'est pas facile du tout, mais voilà, j'aime bien les jeux comme ça vraiment pas connus, on découvre comme ça, ah mais c'est Julie qui est dans la... C'est Yuna Kitten qu'on vient de croiser, qu'on vient de voir à la caméra, qui est une copine. 10 minutes de com pour 5 minutes de jeu, oui c'est un peu ça. Du coup, l'exhibition TGM, après Shovel Knight derrière, puis on attaquera le bloc Megaman, en commençant par Megaman Unlimited. Le fameux jeu, fan game, sorti il y a deux ans de mémoire. Et après ça sera Megaman 5, Megaman 7, Megaman X, c'est marrant qu'ils fassent Megaman 5, parce que ça doit être le plus underdog des Megaman avec le 6. Megaman 7 par contre sur Super NES qui est très discutable. Et après X, X3 qui sont extrêmement classiques. Et après Rockman X qui n'est pas un Megaman du tout, qui est une copie chinoise avec le K en moins. Alors que Sephiroth me rejoint dans le canal. Oui, je te rejoins, bonsoir à toi. Et oui, bonsoir à toi. Voilà du coup, ça va être l'exhibition de Tetris, moi je vous embradonne. Bon commentaire, c'est fini. Merci, écoute, repose-toi bien après tout le commentaire. Et bonne nuit à ceux qui vont se coucher, bien évidemment. Bye bye. Bye. Allez, donc on va bien se préparer pour ce run Tetris The Grand Master Exhibition. Alors j'aime bien vous avouer que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je connais bien les joueurs, en effet, qui vont participer à cette exhibition Tetris. Déjà, c'est vrai qu'en soi, c'est assez... Alors, pas incroyable, mais c'est vrai qu'avoir un puzzle games, awesome games don't quick, même si Tetris The Grand Master est une série de Tetris qui vont très, 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 très vite. C'est vrai, c'est des Tetris qui ont été façonnés, on va dire, justement, pour jouer à haute vitesse. En soi, quand... Moi, personnellement, j'ai appris que Tetris allait faire partie du Final Cut. Je me suis dit, ah, voilà, c'est assez intéressant d'avoir un jeu qui n'est pas, justement, un jeu tant tel qui n'est que du speedrun. Puisque vous allez vite vous apercevoir qu'en soi, le jeu va vite. Le terminer, c'est une chose, mais le jeu va plus loin, puisqu'il faut réussir non seulement à résister à la vitesse, mais jouer bien pour être gratifié dans ce jeu. Donc, c'est une résistance et une... Un Tetris qui va demander, en effet, de jouer vite et qui va demander une endurance. Et au-delà de ça, il va falloir, en plus, remplir des conditions pour parvenir, eh bien, à être gratifié, justement, de cette note de grand maître, donc, abrégé en GM. Donc, Tetris de Grand Master, c'est une série de Tetris qui a débuté en 1998, qui est développée par Harika, qui, donc, a été portée dans les salles d'arcade via, eh bien, Capcom, en tout cas, System ZN2. Tout d'abord, ensuite, en 2000, il y a eu TGM2, donc The Grand Master 2. Ensuite, 2+, qui est une révision, qui a porté des modes supplémentaires. Et en 2005, il y a eu TGM3, actuellement, eh bien, le dernier de la série. Un TGM4 était prévu, The Master of War, mais qui n'est jamais sortu, sans doute, qui sortira jamais. Alors, il faut, donc, pour avoir un petit historique, il faut vraiment vous dire que si vous n'avez jamais vu du Tetris The Grand Master, ça n'a absolument rien à voir avec les anciens Tetris. Quand je parle des anciens Tetris, on va dire les Tetris classiques, c'est NES, Game Boy. Il y a, en effet, des particularités à la TGM, vous allez vite vous en rendre compte. Et ce n'est pas non plus comparable aux Tetris, on va dire, modernes, c'est-à-dire qu'utilisent le système de rotation, le dernier, qui s'appelle le Super Rotation System, que vous pouvez retrouver dans les Tetris Friends, donc tout ce qui est Tetris Versus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pluio, par exemple, Pluio, Pluio Tetris. Donc, Tetris The New Century et d'autres Tetris obscurs, donc on va dire qu'ils font partie des derniers nés. En fait, Tetris TGM, au début, est une sorte de ptage du Tetris de Sega, qui était lui aussi sorti en arcade, auquel on a rajouté des particularités, notamment le fait qu'on va avoir une vitesse qui va vraiment évoluer et qui va être très très importante dans le jeu, mais on a pensé aussi un système de construction en fonction de ça et permettre notamment des ascensions de pièces. Alors maintenant, les ascensions de pièces qui sont, on va dire, classiques, même si dans Tetris The Grand Master, elles ne se réalisent pas comme dans les Tetris modernes. Mais voilà, on a pris donc le système de rotation Sega, on a ajouté tout ce qui est début de ce qu'on appelle Wall Kicks et les insertions, qui ont été modifiées par la suite pour avoir, à peu plus tard, les Tetris modernes. Mais voilà, c'est un petit peu né dans un mélange de genre de Tetris, donc c'est assez intéressant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est assez codifié, un Tetris. Il existe ce qu'on appelle la Tetris Guideline, qui grosso modo est un ensemble d'oreilles qui vous dit comment réaliser un Tetris pas trop mauvais. Vous connaissez sans doute le créateur présumé, parce qu'on pense très certainement qu'il n'était pas seul avec Cepedjinov à avoir créé ce jeu et le mettre au point. Donc lui, c'est l'une des figures de proue de la Tetris compagnie, qui gère justement le fait d'avoir le droit d'adapter un Tetris ou non sur telle ou telle plateforme. C'est Ubisoft qui a le droit de faire avec Tetris Ultimate. Mais voilà, il n'y a pas que lui, il y a Ack Rangers aussi, qui est la tête de la Tetris compagnie. Et eux, ce sont les deux fleurons qui vont mettre en avant, qui vont faire la pub. Et puis derrière, on a une compagnie qui s'occupe de développer les jeux Tetris, qui est donc tenue par la fille de Ack Rangers actuellement, puisque Ack Rangers disait que c'était un petit peu tôt de travail pour lui. Et là, en fait, on a toute une gamme, enfin, tout un ensemble de gens qui vont s'occuper plus particulièrement du développement et des aspects techniques. Et ensuite, donc, suivant l'éditeur, eh bien, on va faire des accords pour pouvoir sortir une version de Tetris. Plus ou moins bien. Parce que ça va vraiment dépendre des fois, il y a les Tetris qui vont être bien pensés. Et donc, les Tetris Galenheim, petit à petit, ont incorporé les différentes versions de Tetris qui sont sorties. Et ont décidé de rester sur du Super Rotation System, ce qui a obligé Tetris The Grand Master 3, d'ailleurs, justement, à proposer deux systèmes de rotation. Un système de rotation classique, donc qui est issu de celui des TGM précédents, et un système World, qui lui ressemble en fait plus à ce qu'on va trouver dans les Super Rotation Systems actuels. Donc là, l'exhibition, on va voir un petit peu en quoi elle consistait. Je pense qu'on va voir différents défis, un petit peu de tout. Alors, c'est vrai que pour cette exhibition, il va y avoir, bon, pas loin des meilleurs joueurs hors Japon. Donc, il y aura un Français, qui est Kyulex, qui est donc un des rares joueurs français à être Grand Master. Alors, surtout sur le 2, puisque pour être Grand Master sur le 1, ce n'est pas vraiment un souci, c'est à la portée de tous. Il faut juste un petit peu s'acharner sur le titre. Par contre, à partir du 2, ça devient excessivement difficile. Et le 3, on est alors là dans des sommets qui ne concernent que quelques personnes qui peuvent atteindre un tel niveau. Donc, Kyulex et GM sur TGM 2, bon, c'est le cas de toute façon de la plupart des personnes qui vont faire partie de cette exhibition. Alors, une exhibition qui a été repoussée, puisque d'après ce que j'ai cru comprendre, on a eu du mal à réunir tous les joueurs au même endroit, pour que tout le monde soit là. Donc, normalement, il devrait avoir Kitaru, qui est aussi un excellent joueur de TGM. Bon, on a tous les TGM, TGM 2, bien sûr, et 3. Kevin aussi, DDR, qui a d'ailleurs complété pour la première fois il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'on en verra le mode Shirase de TGM 3. Donc, voilà, c'est pour vous dire qu'on va quand même avoir vraiment un panel de joueurs pour des joueurs hors Japon vraiment très très forts. Peut-être manque à l'appel donc Jago, qui est sans doute le meilleur joueur français encore à l'heure actuelle. Et puis, au niveau, on va dire, hors Japon, Nahu, qui est un joueur argentin et qui est excessivement aussi fort et très performant, notamment sur le 3, qui a été le premier joueur, je crois, hors Japon, si je ne dis pas de bêtises, à compléter le Shirase. On en reparlera, qui est un mode d'endurance mais à très très haute vitesse, assez spécial. On verra si on le voit. Mais voilà, on devrait quand même avoir quelque chose de qualité. Alors, en sachant que c'est toujours très périlleux de faire une exhibition d'un Tetris même en live, surtout d'un TGM, même si vous allez être quand même, je pense, assez soufflé par la vitesse et la capacité de ces hommes à construire très rapidement. Mais c'est vrai qu'il faut voir au-delà de la vitesse à laquelle ils vont jouer la capacité à maintenir un jeu très propre, solide, très compact avec un enchaînement de Tetris et de mouvements qui vont être techniques et qui ne sont pas évidents forcément à maîtriser. Je crois qu'on a vu passer tout à l'heure une TDR et là, j'ai cru voir passer devant la caméra Qlex. donc ils installent un petit peu un peu tout ça. Alors c'est vrai que voilà, TGM, c'est une série de jeux qui a été pensée pour jouer à la vitesse, bien sûr aussi uniquement arcade dans un premier temps puisqu'il y a eu un seul portage console qui est le TGM Ace qui est sorti sur 360 Jap qui est à éviter, qui est une sorte de mix. C'est quoi ce sosie de Mister MV sur lequel ils sont en train de nous faire un zoom ? Et qui est une version qu'il faut éviter. Donc des jeux, comme je le disais, principalement dédiés, voire même entièrement dédiés aux salles d'arcade avec donc une jouabilité qui va avec, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à les jouer plus ou moins on va dire avec le stick et trois boutons parce que ça va vraiment être important d'utiliser ces commandes-là notamment pour rentrer tout ce qu'il y a à rentrer et pouvoir profiter de tout ce que peut offrir le jeu. Donc c'est vrai que c'est une des particularités des TGM. Il faut déjà un petit peu manier un stick arcade qui vaut mieux bien configurer, c'est-à-dire utiliser en quatre directions pour éviter de sortir des diagonales malencontreuses qui vous empêcheraient de construire relativement rapidement. Ce vidéo montage pour inclure MD, c'est vrai que c'est pas faux. On se demande ce qu'il se passe. Il y a des choses assez louches. Au niveau des vidéos qui sont diffusées pendant les setups. Donc il y a encore pas mal d'activités autour des TGM même s'il est le premier à largement plus de dix ans. Il y a encore une communauté de joueurs assez férue. Il y a des tournois notamment chaque mois à la salle Kodaira. Donc une salle de Tokyo, une salle d'arcade autour du premier Tetris de grande masseur. Et puis il y a aussi en différentes salles japonaises des TGM2 et des TGM3. Sachant que les TGM3 meurent de plus en plus. Les TGM3 sont sortis sur un système Taito Type X. Une sorte de gros PC à l'intérieur d'une borne de 31 kHz. Le gros souci c'est qu'il faut une clé pour pouvoir y jouer et que ces clés ont la mauvaise idée de claquer assez vite. Elles grillent et du coup sans cette clé on ne peut pas lancer le jeu même si on a tout ce qu'il faut pour. Donc c'est assez compliqué au final de jouer à TGM3. C'est un peu plus facile de jouer à TGM1 et TGM2 qui sont sur des supports beaucoup plus fiables pour de l'arcade et qui supportent quand même relativement bien les années. Donc c'est c'est plus voilà c'est vraiment plus facile et c'est vrai que même pour les exploitants de salles c'est plus intéressant de gérer TGM1 TGM2 que de TGM3. Alors c'est vrai qu'en soi c'est des jeux qui vont rapporter parce qu'on va mettre facilement des pièces tant la violence va tout de suite se sentir. Heureusement il y a quand même un mode novice notamment à partir du 2 et du 3 qui sont assez visibles donc qui permettent de s'y essayer sans trop se casser les dents. Mais c'est vrai que quand on commence les autres modes ça va tout de suite devenir compliqué. Très 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 compliqué. C'est des jeux qui demandent bien sûr énormément de temps voire même d'années passées dessus pour réussir à maîtriser de A à Z tout ce qui est proposé en termes on va dire de possibilités dans ces jeux là. La progression est assez lente. Si on nommait un petit peu le 1 la progression est un petit peu plus rapide parce que le jeu en fait n'a pas une vitesse évolutive aussi évolutive qu'on pourrait retrouver dans les autres TGM et beaucoup plus accessible. Les deux autres par contre pour réussir à les maîtriser et devenir grand maître c'est un vrai vrai gros challenge et c'est un petit peu après comme dans les jeux musicaux pour perfecter certaines choses. on peut y passer des années des années tant la courbe de progression donne de quoi faire et il y a vraiment encore bien des gens qui essayent qui essayent d'essayer d'obtenir le meilleur rang d'être grand maître et on verra qu'avec les conditions qu'il faut relever notamment dans le 2 et dans le 3 ça relève du véritable exploit et déjà d'être un joueur chevronné ne serait-ce que sur le premier parce que même s'il est accessible il y a des joueurs qui vont très très loin ne serait-ce qu'avec le premier TGM qui arrive à pousser le jeu très loin pour obtenir des temps très très petits en soi pour devenir grand maître alors le titre de grand maître on peut l'obtenir alors dans le 1 de toute façon il n'y a quasiment qu'un mode de jeu enfin il n'y a que le master mode il n'y a que le master mode en fait dans le 1 il y a un petit peu de jeu à deux et des choses comme ça mais c'est vrai que le mode le plus joué c'est le master mode après dans le 2 et le 3 il y a eu donc d'autres modes qui ont été développés notamment enfin il y a aussi un mode 20G d'ailleurs dans le premier donc un mode qui commence à vitesse max dès le début et dans le 2 et dans le 3 on a rajouté de plus en plus de modes de jeu notamment donc des modes de survie très difficiles qu'on appelle le TLS pour le 2 et le Chiracé pour le 3 et le principe est un peu toujours le même c'est que dans les TGM quand vous lancez une partie en règle générale elle est finie c'est à dire qu'on ne vous invite pas à jouer indéfiniment pour obtenir une note ça ne se passe pas comme ça en fait vous avez toujours 999 levels à compléter alors ça va un petit peu dépendre quand même du mode mais ça va se passer toujours de cette manière en sachant que les levels vont évoluer au fur et à mesure qu'une pièce apparaît mais également au fur et à mesure que vous faites des lignes donc ça sera à prendre en compte lorsque vous jouez et ensuite il y a différentes règles et différentes conditions surtout à respecter pour faire évoluer la note donc en soi oui il faudra jouer de plus en plus vite il faudra déjà dans un premier temps résister à la vitesse apprendre le système de rotation ce sera déjà pas mal quand vous avez un TGM et ensuite réussir à respecter les conditions et c'est là où ça devient très difficile c'est pas tellement de juste finir le jeu c'est de finir le jeu dans les conditions imposées pour obtenir la meilleure note et là ça devient excessivement compliqué et c'est un jeu voilà Tetris The Grand Master c'est une série de jeux qui fait partie vraiment du Superplay parce que du coup ils mixent un petit peu les deux en fait ils mixent le côté comment dire speedrun oui parce qu'il faut il faut jouer très rapidement et puis le côté aussi Superplay parce qu'on verra qu'il y a un aspect scoring qui est important voilà donc là on voit l'écran de TGM le premier The Grand Master donc celui sorti en 1998 on va commencer je suppose dans l'ordre parce que c'est vrai que le premier ça va aller de plus en plus vite alors le joueur qui est à gauche c'est Kevin Eder par contre le joueur qui est à droite c'est peut-être j'ai eu plus de doute sur le joueur qui est à droite en fait parce que là il marque Friends donc là on voit une tête avec des lunettes c'est Qlex qui est juste à côté de Kevin Eder donc il se trouve complètement sur l'écran à gauche on voit juste sa petite tête qui dépasse donc à côté de lui Kevin Eder et après c'est peut-être Color Shift en fait parce que Color Shift je ne l'ai jamais vu alors je ne sais pas trop ce qu'ils vont nous proposer et par contre celui qui est à côté à côté de lui avec la leste rouge enfin à côté de la personne en blanc c'est Kitarou on va commencer tranquillement sur le premier TGM alors je ne sais pas ce qu'ils ont choisi de faire et ce qu'ils vont faire je pense qu'ils vont ils ont prévu au moins de nous faire de la coop et aussi un mode un mode coop donc c'est un double en fait où vous devez construire de façon synchronisée en fait sur une aire de jeu qui est étendue sur un écran de joueur c'est assez intéressant mais ça demande beaucoup de comment dire beaucoup d'être attentif au jeu de l'autre et de connaître ses habitudes aussi de construction vous ne pouvez pas faire spécialement ça comme ça alors que techniciens sont en train d'installer les micros ceux qui voudront parler pendant qu'ils sont en train de jouer je pense qu'ils vont se commenter entre eux parce que en règle générale jouer à TGM et parler en même temps c'est excessivement dangereux là on nous montre un petit peu vous voyez dans la démonstration les rotations qui sont possibles de faire et la manière dont vous devez gérer le jeu quand il est à sa vitesse maximum c'est à dire ce qu'on appelle le 20G alors c'est vrai qu'on pourrait faire un petit historique tout fonctionne un Tetris autour du chiffre 4 un Tetris ça veut dire 4 en grec les Tetraminos donc sont toutes des pièces qui sont formées de carrés 4 carrés qui sont rangés de manière différente l'air de jeu elle aussi elle fait 20 par 10 mais au final elle se découpe en fait en petits carrés quand on dit 20 par 10 c'est 20 petits carrés en fait qui sont en hauteur et 10 carrés qui sont en largeur pour composer l'air de jeu et avec tout ça il va falloir composer pour réussir à déposer les pièces au mieux alors que la vitesse ne va cesser d'augmenter et quand on parle de 20G en fait c'est qu'en une frame la pièce a parcouru justement 20 de ces petits carrés en hauteur donc c'est à dire toute la hauteur de votre de votre air de jeu donc vous avez l'impression et c'est pas vous avez l'impression mais en fait elle apparaît directement sur la pile ou sur la base de l'air de jeu si vous n'avez rien ou si vous avez vidé votre écran donc c'est assez surprenant au début d'arriver à cette vitesse là il faut donc mettre en place des stratégies pour réussir à ne pas bloquer son jeu voilà donc c'est ça c'est bien Colorsif qui est alors sauf que les noms sont dans le bon ordre ils se sont un petit peu plantés donc il faut retourner en fait c'est à dire qu'il faut mettre Qlex Kevin DDR Colorsif Kitarou pour avoir les pseudos qui correspondent à l'ordre des personnes que vous voyez à l'écran c'est à dire de gauche à droite donc de gauche à droite vous avez Qlex Kevin DDR Colorsif et Kitarou alors qu'on est toujours dans les input tests du côté de l'écran gauche c'est top qui dure qui dure c'est vrai que voilà jouer jouer à TGM quand on atteint la 20G pour la première fois c'est assez spécial alors un peu on s'habitue on s'habitue mais vous allez voir que ça demande en fait d'intégrer certains mouvements puisque plus la vitesse va aller vite plus en fait il y a des mouvements que vous n'allez plus pouvoir faire ou plus de la même manière donc il va falloir réfléchir autrement alors le gros avantage vous voyez là ce qu'on vous montre vous avez eu tout un tas de pièces qui se sont empilées la grande particularité on fait des petits tests je connais TGM la grande particularité aussi des TGM c'est que votre pièce ne se verrouille tout de suite lorsqu'elle touche la base de votre heure de jeu ou une pièce déjà rangée vous avez un petit temps ce qu'on appelle le lock delay donc il y a un certain laps de temps avant qu'une pièce soit collée bloquée ça c'est essentiel de le comprendre puisque en fait c'est assez différent d'un Tetris sur Game Boy ou sur NES où la pièce va de plus en plus vite mais elle colle immédiatement dès qu'elle touche quelque chose donc vous n'avez le temps de rien faire vous pouvez la faire tourner dans les airs à partir du moment et d'ailleurs même vous ne pouvez pas la faire tourner contre les parois sur la version NES les Tetra Minos vont se bloquer sur le côté il faut donc faire attention à ça parce que c'est ce qui c'est ce qui emprisonne tout de suite les pièces dans un Tetris NES par exemple ici on ne va pas être bloqué par ça puisque la pièce va arriver très vite mais comme ça aurait été injouable si justement vous n'aviez pas ce lock delay vos pièces en fait formeraient une colonne vous n'auriez le temps de rien faire la pièce descendrait vous n'auriez juste le temps de faire droite-gauche à la limite mais vos pièces se bloqueraient et vous ne pourriez rien compléter correctement du coup ça serait le game over au bout d'un certain nombre de pièces qui arriveraient très très rapidement en fait donc l'intérêt justement dans TGM c'est que ça a été pensé pour jouer à grande vitesse donc on vous laisse le temps un petit temps pour faire quelques rotations et déplacer votre pièce quand elle a justement quand elle est à vitesse maximum et ce qui est vraiment c'est vraiment essentiel sinon on pourrait absolument rien faire et là on fait coucou à la caméra regarde la caméra tu passes à la télé tu passes à la télé tu passes à la gilicule ah c'est pas le moment de tout foirer bon ils ont l'air chaud ils ont le sourire ils ont l'air d'être éveillés ils vont être en forme alors je ne sais pas ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont faire une petite race sur le master mode de TGM1 bon là il se présente deux autres joueurs derrière non robots donc Hulex qui explique que le premier TGM et on peut arriver à le compléter même pour des gens normaux après il dit qu'il présentera donc TGM2 plus ou là comme je vous disais tout à l'heure il y a un cran qui est fait et pour être grand maître à la différence du premier bon bah là il faut commencer à être un peu un extraterrestre mais c'est vrai que déjà vous allez voir à vitesse quand ça commence à jouer à bien jouer fortement à TGM1 c'est déjà impressionnant alors là donc voilà ils vous montrent donc ils font une démonstration très didactique ils vous montrent la vitesse de base du jeu donc vous voyez la pièce descend très 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 lentement heureusement en fait dans TGM1 vous pouvez la faire descendre un tout petit peu plus vite et lui faire faire des rotations mais la faire descendre un tout petit peu plus vite en faisant bas mais vous n'avez que ça vous n'avez pas de Sonic Drop donc vous avez un Soft Drop c'est à dire une manière de faire descendre la pièce un peu plus rapidement mais ce qui va avoir pour conséquence de la coller immédiatement sur l'aire de jeu donc voilà là il montre les quelques rotations qu'on peut faire en sachant que ça se joue sur trois boutons vous êtes resté TGM c'est à dire vous avez un bouton A qui va vous permettre de faire tourner la pièce sur la gauche un bouton B qui va vous permettre de la faire tourner sur la droite et un bouton C qui a les mêmes propriétés que le bouton A faire tourner la pièce qui va vous permettre d'enchaîner très rapidement en fait donc les deux fois un quart de tour vous allez pouvoir faire un demi-tour en faisant ASA tapotant ASA rapidement ce qui va permettre de poser certaines pièces directement sur la face plate autre particularité des Tetris The Grand Master comparé au Tetris Moderne les pièces apparaissent en tout cas alors quand c'est une pièce où il y a un encoche comme là vous voyez vous voyez par exemple qu'il y a un J le J c'est oui on utilise pardon en effet des noms de lettres pour citer les pièces en fait c'est plus rapide donc la barre c'est I là ce que vous voyez la pièce qui arrive donc c'est un S là vous avez un L le J c'est la pièce bleue le carré donc c'est le O et vous remarquez aussi au passage que chaque pièce a une couleur bien différente donc on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont nous montrer alors là on remarque par exemple vous voyez qu'il y a un endroit où on pourrait mettre un T mais ça ne sert à rien on ne pourra rien insérer tant que la vitesse ne va pas être décuplée une autre donc là il montre ah oui il va montrer un T-spin je pense non je ne sais même pas ce qu'il était en train de faire en fait je ne sais pas à quoi il est en train de s'amuser je pense qu'il essaye vraiment de montrer que la vitesse de base est assez lente elle va évoluer au fur et à mesure des levels et je pense que il peut commencer à jouer que là on a compris qu'au début ça n'allait pas très très vite donc au fur et à mesure des levels vous voyez la vitesse de chute des pièces là qui est très lente pour moi parce qu'on est au level 1 et bien elle va continuellement augmenter et dans TGM1 elle aura atteint son max au level 500 il n'y a pas d'autres paramètres de vitesse qui vont bouger dans ce TGM1 à la différence de TGM2 et de TGM3 ce qui fait que en soi on va être un petit peu c'est sûr désarçonné au début quand on va faire le jeu mais à partir de 500 ça ne va plus bouger et donc du coup ça va être plus une épreuve d'endurance et d'optimisation de construction alors on espère quand même qu'ils vont commencer à nous montrer quelque chose pour ce TGM1 il faut que nous montrez les écrans en plus ils n'ont qu'une heure de démonstration alors il faudra qu'ils se manent alors ça y est ça se prépare on est en free play tout va bien alors qu'est-ce qu'ils vont faire je pense qu'ils vont faire une petite race je pense qu'ils essayent de faire une race pour démarrer tous en même temps c'est ça on attend d'un décompte donc ça y est le countdown va être lancé on va pouvoir enfin un peu voir ce que donne le jeu voilà donc là en fait c'est marqué ils vont faire une TGM1 race donc c'est ça ils vont jouer au jeu voilà que c'est parti ils ne sont pas tous partis en même temps il y en a qui ont eu du mal à démarrer on va voir un petit peu ce que ça donne alors j'espère que les noms qu'ils ont mis dessous correspondent aux écrans bon c'est pas très très grave donc vous voyez que là les joueurs construisent beaucoup plus vite que ce que vous avez pu voir en termes de chute des pièces tout à l'heure puisque là ils font bas par contre quand ils font bas ils n'ont pas de possibilité d'insérer les pièces ou de faire d'erreur parce que la pièce va être bloquée automatiquement donc le but voilà on joue très sûr on a sorti un double là-bas complètement à l'extrême droite de l'écran alors la technique de base dans TGM1 déjà qu'il y a un joueur qui ne sait plus trop quoi faire d'une des pièces voilà c'est un mise droppé derrière violemment le joueur je pense que c'est Qlex mais je ne suis pas tout à fait sûr donc la technique de base on va regarder le tout premier jeu qui est plutôt propre vous voyez la technique de base c'est de laisser une cheminée à droite c'est de la manière la plus rapide de construire et d'essayer de poser toutes les pièces sans faire de trous et dès qu'on aura une barre à Tetris bim on va la foutre dans la cheminée et ça va faire évoluer le jeu et la note on va essayer au maximum d'enchaîner les Tetris et d'éviter de faire du ligne par ligne puisque le premier TGM fonctionne énormément sur un système de points donc on va faire beaucoup plus de points quand on va comboter faire du back to back Tetris quand on va faire un enchaînement double triple mais par contre quand vous allez faire une seule ligne c'est plus pénalisant vous allez marquer moins de points la note va moins évoluer une autre technique qui est utilisée dans ce premier TGM vous voyez c'est de jouer essayer de jouer assez haut puisque vos pièces en premier temps elles descendent lentement je vous ai dit la vitesse de chute des pièces va évoluer au fur et à mesure des levels donc il va falloir jouer haut pour avoir une distance moindre à parcourir avec chaque pièce et donc être le plus rapide et c'est comme ça qu'on va réussir à répondre aux différentes conditions et faire évoluer la note alors la note elle est en haut à droite si on prend là le premier écran de jeu celui qui est marqué en dessous Kevin DDR qui est à 3 vous voyez cette note évolue elle part en fait elle part de 9 pour aller jusqu'à 1 et ensuite elle va aller de S1 à S9 en sachant qu'après on passe directement GM il n'y a pas de note intermédiaire entre S9 et le GM dans le premier dans le premier The Grand Master alors comment ça fonctionne un petit peu plus précisément donc là vous voyez quand même que les joueurs arrivent à construire assez vite la vitesse évolue alors par contre la vitesse va ralentir vous voyez que si vous prenez le troisième écran en partant de la gauche là il tombe à 200 le joueur il est au level 200 et au level 200 il y a un ralentissement comme s'il était en fait de nouveau au level 2 enfin grosso modo entre 0 et 2 ce qui fait qu'ici il ne peut plus utiliser l'insertion des pièces donc il va devoir faire vraiment gaffe par contre autour de 250 il aura retrouvé la vitesse de navigation qu'il avait juste avant d'entamer le level 200 donc il va pouvoir de nouveau insérer des pièces alors c'est vrai que des insertions de pièces je n'ai pas surveillé s'il y en avait eu beaucoup pour moi elle semble c'est vrai assez logique mais peut-être que pour vous ça vous paraît assez bizarre des fois alors on n'a pas vu peut-être de mouvements ultra tricky en termes d'insertion de pièces encore on peut vraiment laisser des encoches même horizontales et réussir à compléter le jeu sans faire d'erreur parce que bien sûr on va éviter de faire des carrés voilà là par exemple on voit une possibilité de T-spin sur le premier écran qui a tout de suite été utilisé et rempli par le joueur donc sur la première dans la première ère de jeu où on a pu voir et bien qu'il avait laissé l'espace pour un T-spin et il a inséré donc le T en le redressant et ensuite en lui faisant faire des rotations il l'a mis en place et ça c'est une possibilité donc là vous voyez ça a quand même ça a joué de plus en plus vite je pense que tous les joueurs devraient compléter ou obtenir leur GM ils sont déjà S2, S1, S2, S1 vous voyez alors il y a quand même quelques conditions pour ce premier TGM pour réussir à être grand maître il n'y en a pas beaucoup mais il faut quand même les respecter c'est à dire que quand vous atteignez le level 300 il faut être grade 1 donc avoir complété 12 000 points ça fonctionne beaucoup en points le premier TGM on verra que c'est pas du tout le cas des autres TGM c'est un peu moins le cas en tout cas et au level 300 il faut avoir complété ce grade 1 en étant en dessous des 4 minutes 15 ensuite le level 500 qui correspond au 20G vitesse maximum de chute des pièces je le rappelle il faut atteindre le grade S4 soit 40 000 points sous les 7 minutes 30 ou égal à 7 minutes 30 et enfin il faut atteindre les 126 000 points au level 999 en sachant qu'il faut les avoir un petit peu avant et donc 4S9 avant l'apparition de la complétion du jeu vous voyez que donc vous devez terminer bien le jeu avec ses compléter ses 999 levels le plus rapidement possible alors au début on va un petit peu peut-être jiverser on va avoir un peu du mal à compléter sous les 13-30 ça va assez vite venir normalement une fois qu'on aura notamment à privoser le jeu à 20G par contre là où ça commence à devenir très difficile vous allez naviguer dans un premier temps dans les 12 minutes après vous allez arriver à tomber dans les 11 minutes mais où ça commence à être très compliqué c'est être GM autour des 10 minutes et après passer dans le rang des 9 minutes où là vous commencez à vraiment être un joueur assez confirmé il faut savoir qu'il y a 4 joueurs dans le monde qui arrivent à compléter ce jeu en étant grand maître donc en obtenant la date maximum en moins de 9 minutes ce qui est excessivement dur ils sont 4 c'est tous des joueurs japonais Esken Meso Ko et 777 777 qui est sans doute le meilleur joueur actuel de très loin sur le premier TGM qui boucle donc le GM une partie master en 8 minutes 48 et ma mémoire est bonne donc là on a le troisième écran en partant de la gauche qui a atteint les 500 le level 500 donc le level 500 étant atteint maintenant vous voyez la vitesse maximum les pièces elles apparaissent instantanément sur sa pile et donc il va devoir utiliser des rotations éviter de bloquer ses pièces donc une construction pyramidale soit ou alors avoir quelque chose de relativement plat mais éviter d'avoir une encoche pour retourner sa pièce suffisamment vite pour pas que l'encoche tombe sauf que des fois vous ne pouvez pas éviter ça donc soit vous allez faire volontairement une erreur qui va être attrapée sachant qu'il faut éviter d'avoir des erreurs au centre puisque c'est là où spawnent les pièces ou sinon vous allez dessiner une pyramide dans votre jeu pour éviter justement de vous retrouver bloqué et pouvoir faire glisser les pièces de part et d'autre dans votre dans votre construction alors petite chose que je n'ai pas précisé aussi tous les 99 vous allez être bloqué vous êtes obligé de faire une ligne sinon le jeu ne va pas avancer donc vous allez par exemple si vous êtes à 199 et que vous ne faites jamais une ligne il y a des pièces qui vont continuer d'apparaître mais le level ne va jamais évoluer autrement à tout autre moment du jeu en fait vous avez une évolution des levels à chaque spawn de pièces mais ce n'est pas le cas à tous les 99 donc il faut faire attention en fait à ce qu'on appelle votre fin de section section ça représente en fait 100 level que donc le jeu est découpé de cette manière là sachant qu'on compte voilà de 0 à 99 on peut compter de 0 à 100 et puis que la dernière section s'arrête à 999 donc à bon moment pour le moment les joueurs s'en sortent pas trop mal ils assurent alors faire gaffe qu'on construit très haut attention on a le premier écran qui est un petit point en hauteur faire gaffe il attend la barre alors la distribution aussi dans TGM1 est très particulière il est vraiment difficile de faire des anticipations vous demandez peut-être comment les joueurs font pour construire aussi vite alors en fait on apprend des patterns et des dispositions de pièces et la manière et la plus favorable de positionner une pièce dans son jeu donc on va apprendre même si on n'a jamais la même succession de pièces on va essayer de se mettre dans une situation pour retomber sur des choses que l'on connaît il y a des fois malheureusement dans nos anticipations puisqu'on peut savoir on peut avec un peu l'habitude se dire cette pièce elle est tombée donc je risque d'avoir pas cette pièce tout de suite mais plutôt une autre et notre cerveau s'habitue à ça et est incapable de faire des prédictions mais le problème dans TGM1 c'est que les prédictions elles sont vraiment dures à faire parce qu'au bout d'un moment le jeu ne peut vraiment casser le rythme de ses distributions et pas vous donner une pièce pendant énormément de tours et si vous attendez une barre qui est essentielle pour essayer de faire évoler votre note le plus vite possible ça va être très compliqué même si dans TGM1 alors on va voir une insertion assez intéressante même qui n'est pas complétée sur le premier jeu le premier écran il a essayé donc d'utiliser une rotation inversée du J pour placer dans une encoche horizontale sa pièce malheureusement il avait fait une encoche horizontale un petit peu longue du coup ça ne suffisait pas donc vous voyez qu'il est possible comme ça de mettre des pièces un peu dans tous les sens alors pas forcément il faut quand même apprendre beaucoup de choses des rotations qui ne peuvent pas se faire des rotations de la barre qui sont très compliquées sur la gauche c'est pour ça qu'on fait le puits à tétrer sur la droite ça reste la manière la plus rapide alors que ça va mourir ça va complètement mourir complètement à droite attention on est en train de lutter peut-être un recovery ça joue pas trop mal si à la barre il va avoir peut-être du mal à la faire tourner après il a réussi à la faire quand même tourner à l'écran qui est en train de faire une petite démonstration de survie assez intéressante là je vous invite à regarder un petit peu l'écran l'écran donc complètement à droite c'est vrai que c'est assez intéressant aussi de voir les stratégies de survie quand ça ne va pas durer très très longtemps parce que le problème c'est que vous n'avez pas moyen de répondre à une mauvaise distrib et qu'au bout d'un moment souvent le jeu a raison de vous et là il ne va pas réussir à survivre il ne va pas réussir à survivre parce qu'il ne peut plus faire basculer la barre et c'est la mort je ne sais pas qui c'est qui est mort je pense que c'est donc c'est bien marqué donc c'est bien color-suff en fait qui était complètement à droite et c'est aussi la mort de Kevin Hedder donc il ne reste plus que Kitaru et Qlex les noms correspondent ils ne se sont pas trompés au niveau des écrans ça c'est déjà bien c'est plus facile pour s'y retrouver donc là 828 ils sont S8 ils sont S9 alors même Kitaru est déjà S9 il n'aura pas de problème normalement à être GM à part s'il a raté genre la section autour des 500 je pense bon je n'ai pas vérifié mais ça peut arriver celle-ci de la rater par inadvertance ou parce qu'on a eu une erreur à ce moment-là mais là bon pour le moment ils s'en sortent bien vous voyez le jeu de Qlex qui est bien posé donc ça devrait terminer mais encore une fois des fois on se fait surprendre on essaye de jouer haut pour enchaîner le plus possible de Tetris avoir ça à sa portée dès que la barre arrive des fois la barre n'arrive pas donc il faut savoir casser au bon moment casser ça veut dire ne pas faire un Tetris donc peut-être utiliser un double plutôt un triple ça ne va pas vraiment vous pénaliser si c'est une fois si vous ne sortez pas le back-to-back Tetris le jeu il ne va pas non plus vous punir mais il faut réussir à être un visionnaire et Steven Nogu il est parti Qlex dans des constructions très étranges attention c'est du Jenga c'est plus du Tetris il y en a un petit peu partout beaucoup de choses à compléter alors que Kitaro a mieux tenu son jeu Kitaro qui est le plus à droite pour vous Qlex qui est le joueur à gauche il restait encore vivant ça devrait compléter 986-89 Kitaro qui devrait être par contre là d'avoir son GM là voilà il attend il attend et voilà c'est GM parfait GM obtenu pour Kitaro en 1032 c'est très très honnête 1032 voilà je ne sais pas je pense qu'il a largement fait mieux alors vous pouvez continuer à jouer pendant le staff roll ça n'a aucune incidence dans ce Tetris voilà TGM 1 ça reste une bonne initiation c'est vrai que quand vous voulez progresser au TGM il faut vraiment les faire dans l'ordre que c'est assez pédagogique le 1 est assez gentil même si la distribution est un peu compliquée au début il faut s'y faire voilà GM aussi obtenu par Qlex en 11 minutes tranquille voilà être GM sur le premier ça se fait sans trop de soucis après voilà je vous dis c'est le temps de vous être GM qui va vraiment faire la différence et votre catégorie de joueur si vous arrivez à être GM dans les 10 minutes ou dans les 9 minutes là vous pouvez commencer à vous considérer comme un joueur assez performant sur ce premier sur ce premier Tetris et voilà pour vraiment pour vraiment pour vraiment avoir l'habitude de jouer un petit peu à ce premier TGM ce que j'ai entendu expliquer d'ailleurs Qlex là c'est surtout ne pas se faire piéger par le randomiseur alors c'est vrai qu'il y a un système il y a un système en fait d'historique dans le TGM qui sera beaucoup plus développé dans les suites et le premier alors il a ça mais il y a des fois ça part un peu en couille et il oublie carrément de corriger et de voyer des pièces le 2 et notamment dans le 3 ils ont fait de gros efforts et c'est vrai que dans le 3 on peut quasiment rarement s'en prendre à la distrib c'est plus une erreur de gestion de son réservoir puisqu'on a la possibilité de mettre une pièce en stock TGM3 mais la distribution est vraiment très très soignée dans TGM3 donc alors je ne sais pas là ce qu'on va voir est-ce qu'on va rester encore sur le TGM1 alors qu'on voit qu'on est en train de changer un petit peu le setup sur TGM2 et voilà comme on disait ça apprend ça permet d'apprendre TGM1 il est très très appréciable ce TGM1 et voilà il reste quand même très sympa alors je n'en ai pas parlé c'est vrai que là c'était marqué on a vu parler on nous parle de DRS donc l'Initial Rotation System en effet j'ai oublié de vous dire que lorsque vous construisez dans un Tetris vous avez le moyen de charger les pièces ou de précharger les pièces c'est à dire qu'avant même qu'elles spawnent et qu'elles soient réellement actives dans votre être jeu vous pouvez essayer une rotation donc soit A soit B vous pouvez même imaginer C mais ça sera plutôt soit A soit B parce que c'est les boutons sur lesquels vous allez être le plus réactif on va utiliser en fait le C avec avec l'annuaire on va plutôt utiliser donc index majeur sur les boutons A et B vous savez on pose les trois doigts en fait sur les boutons des sticks et ensuite on va pour tapoter utiliser l'index et l'annuaire pour réussir à faire justement des switches à 180 mais donc vous avez la possibilité de précharger le mouvement ce qui va vous éviter d'avoir une pièce qui apparaît mal c'est à dire que par exemple vous avez vu que le J ou le L apparaissent en fait de manière horizontale avec l'encoche sur le bas mais vous pouvez en fait lutter contre ça en mettant debout la pièce quand elle va apparaître en fait dans l'aire de jeu et ça c'est vraiment pratique pour éviter de coincer justement les pièces dans son jeu mais c'est un coup à prendre il ne faut pas rater son préchargement et des fois on le rate complètement parce qu'il faut réussir à charger dans ce qu'on appelle l'ARE en fait il y a un temps de repos avant que la pièce entre le moment en fait où vous avez placé la pièce précédente où vous avez fait une ligne sachant qu'il y a un délai supplémentaire quand vous faites une ligne et le moment où la pièce qui est en preview va vraiment intégrer le jeu il y a ce qu'on appelle l'ARE alors c'est un mot japonais pour en fait évoquer le fait qu'il ne se passe rien donc il y a un temps mort et ça sert pas à rien ça sert justement à charger ce qui va ce qui va se passer pour la suite donc là en fait on a mis TGM de plus avoir l'écran de chargement voilà donc ça ça va être TGM de plus donc là on va commencer à rentrer dans le sérieux c'est juste qu'ici vous dites bon TGM c'est bien gentil mais c'est pas très rapide vous allez voir que c'est autre chose ah non c'est toujours le premier en fait ah mais je me suis fait avoir c'est toujours l'écran du premier vous croyez qu'il allait vous montrer le deuxième ah bah si c'est bien le 2 alors ok bah si c'est bien le 2 donc c'est moi c'est moi qui craque c'est bien le 2 donc le 2 plus alors oui il existe le 2 bon le 2 personne y joue il a des conditions différentes pour être GM il a pas le mode TADS donc on s'en tape donc c'est Kitaro qui va faire la démonstration sur TGM 2 pas surpris c'est certainement le joueur parmi les 4 qui est le plus à l'aise c'est sans doute le même le meilleur des 4 qui est Kitaro vous avez peut-être pu le voir d'ailleurs parce qu'il participe également au championnat de Tetris qui a lieu sur le Tetris NES le classique qui a lieu chaque année à Portland depuis 4 ou 5 années on le voit souvent même s'il arrive pas à aller très loin parce que c'est vrai qu'il y a du très très gros niveau mais voilà c'est un joueur qui est excessivement fort et là sur le panel des 4 joueurs c'est sans doute c'est sans doute le meilleur donc il va nous faire une démonstration sur TGM 2 et alors TGM alors je sais pas ce qu'ils vont nous faire est-ce qu'ils vont nous faire une démonstration GM ou est-ce qu'ils vont nous faire une coop je sais pas parce que je vois qu'il y a Kevin à côté de lui donc là ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'on va vous présenter est-ce qu'au final on vous fait un Magistri Fighter ils sont en train de se poser cette question donc là on est donc on a passé deux années TGM 2 c'est des années 2000 et il y a eu pas mal d'évolution sur TGM 2 apparition d'un Sonic Drop alors Sonic Drop la différence c'est que vous avez une commande supplémentaire c'est que quand vous faites haut avec le stick votre pièce descend instantanément comme si elle était à 20G sauf qu'elle ne se bloque pas pour la bloquer plus vite vous pourrez faire bas ou sinon vous pouvez attendre le lock auto qui va sortir au bout d'un certain nombre de frames et donc ce qui est assez intéressant dans le jeu c'est qu'on va pouvoir jouer à grande vitesse même dans les petits levels et vous allez voir alors je ne sais pas si ils vont vous le montrer mais la vitesse de chute des pièces c'est comme vous avez pu le voir de base assez lente comme dans TGM 1 sauf que quand vous utilisez le système de instant fall on pourrait appeler ça comme ça on l'appelle aussi comme ça maintenant instant fall avec le lock donc vous faites sans cesse haut bas rentrant des directions entre temps et vous réussissez voilà PCB qui est passé au main de Zab alors Zab c'est un joueur japonais mais qui est connu pour être un gros bourrin et un joueur ultra rapide PCB qui a été dosé par Zab c'est à dire que pour battre les sections heureusement qu'il n'y a pas de temps de section en TDS qui ont été conservées parce que ça aurait été très difficile parce que Zab c'est pas forcément un joueur je ne sais pas si il est GM d'ailleurs sur le 2 mais Zab c'est un joueur qui est excessivement rapide ça c'est des joueurs du mode TDS donc le Sonic Drop va être utilisé à foison vous allez voir et donc ça va permettre de poser des pièces relativement rapidement alors qu'on est à petite vitesse c'est un système le Sonic Drop qui est un petit peu spécial à prendre en main parce qu'il faut faire haut au départ et ensuite faire bas et entre temps il faut rentrer une rotation ce qui fait que pour poser certaines pièces alors je parlais de Street Fighter pas pour rien il y a quelques secondes c'est qu'en fait vous allez faire des quarts de cercle alors même si vous avez un stick 4 directions c'est à dire que les que le carré qui bloque votre stick à l'arrière bien est placé sur les coins en fait du carré sont placés sur haut bas gauche droite donc ce qui fait que vous ne pouvez pas faire de diagonale donc pour jouer un shoot them up avec ce genre de stick ou un jeu de combat ça serait pas possible donc c'est très très pratique pour faire des mouvements dans TGM et vous allez faire des sortes en fait de 360 voire même pour certains mouvements alors ça n'est pas réellement puisque vous n'avez pas les diagonales mais ça fait ça à peu près parce que vous avez essayé de passer sur toutes les bordures du guide de stick pour rentrer des mouvements plus rapidement c'est ce qu'on appelle les anguilles movies parce que ça ressemble justement aux 360 2 anguilles F donc c'est des mouvements qu'il faut maîtriser à haut niveau notamment pour TGM c'est pas évident à intégrer parce que c'est des sortes de raccourcis de placement de pièces c'est assez spécial notamment l'utilisation du sonic drop qui est plus difficile à maîtriser qu'uniquement la construction de base comme on peut la voir dans le premier TGM donc ça va être le mode master alors vous allez voir comment ça va être joué d'ailleurs il joue son Hrap guitar ou voilà donc là du coup comme il utilise le sonic drop vous voyez la pièce est posée instantanément alors que la vitesse de chute de pièce est lente donc là il va disposer de possibilités beaucoup plus intéressantes il va pouvoir insérer des pièces à la différence du TGM tout de suite et vous voyez que la construction est beaucoup plus rapide alors que la chute des pièces est quasiment la même la vitesse de chute des pièces est la même mais grâce à l'utilisation du sonic drop il va pouvoir accélérer tout ça donc là vous voyez il va essayer de faire un maximum de Tetris donc le système de construction va être le même cheminé à droite parce que ça reste toujours dans tous les TGM la manière la plus remplie notamment de faire tourner la barre et c'est important de faire bien tourner sa barre ça vous le savez je t'ai que j'ai la barre et il faut rester dans cet esprit parce que sinon vous allez perdre du temps après il y a des mouvements de pièces qu'il faut optimiser absolument pour poser le plus vite vous voyez qu'il y a des pièces qui posent quasiment instantanément d'autres où y réfléchissent un petit peu plus où elles mettent plus de temps pour être vérifiées même si notamment enfin l'exé de Kitaru est quand même pas mal mais le miss drop qui est arrivé alors celui-là n'est pas trop grave il va vite le corriger mais c'est un petit peu dommage qu'il le fasse oui en fait il se concentrait tellement pour ne pas en fait rater sa section que du coup il a un petit peu il s'est un peu précipité il a cherché à regarder son jeu il a compté dans sa tête en fait le nombre de levels qu'il avait à passer pour ne pas se retrouver à ne pas faire de ligne à 99 et du coup c'est vrai que ça lui a fait faire une petite erreur mais c'est pas un problème vous voyez quand il a fait ce genre d'erreur il s'en est pas occupé il a continué à construire par dessus et il est passé à la suite ne surtout pas dans un TGM notamment 2 essayer de réparer tout de suite une erreur à part si elle peut vraiment être réparée tout de suite au prix d'un double ou d'un triple puisque il y a des conditions qui sont beaucoup plus drastiques dans TGM 2 que dans TGM 1 pour être GM pourquoi ? parce qu'il faut d'abord réunir les conditions pour débloquer le M-Roll le M-Roll pour ça il faut dans un premier temps jusqu'au level 500 faire 2 Tetris par section donc tous les 100 levels et construire dans des intervalles de 65 secondes donc il doit toujours alors que pour le moment et là il est bien là pour le moment il est bien parti parce qu'il a passé son level 200 il était en dessous des 2 minutes donc pour le moment il est bien et il doit toujours faire au minimum 2 Tetris par section alors là il est tranquille il a une médaille SK rouge ça veut dire qu'il a déjà fait au moins 10 Tetris et vous allez voir qu'il aura fait 20 Tetris avant les 20 G avant donc le level 500 sans problème alors il faut quand même faire attention à certaines choses voilà donc là il a eu le carré il s'est pas embêté il l'a posé direct pour pas perdre de temps il sait qu'il a fait une erreur c'est pas grave il continue à construire il avait le carré il a pas eu de chance à la distribution il aurait peut-être pu avoir un jeu double décalé pour essayer de casser son carré c'était pas le cas donc il l'a posé comme si c'était de rien par contre là ouais ça c'est un peu bizarre de faire ça ouais bon là ça c'est un petit peu plus ça c'est par contre c'était pas voulu et cette erreur il a réparé assez vite ouais alors là il va se faire peur par contre il va se faire peur ouais il est mal non c'est pas si fini que ça bon il a pas il a pas trop level stopper mais il est pas en bonne position ouais si ça va pas être mal ça ça va pas être mal il a un petit peu de chance avec la distrib vous voyez même même ses collègues à côté ils sont pas très confiants parce qu'ils savent que là la distrib a décidé de faire des siennes il va être très embêté et surtout le problème c'est qu'il ne répond plus c'est bon il a vite c'est bon il a récupéré son pétit ça c'est bon par contre maintenant il faut qu'il se magnifiant parce que le souci c'est qu'il faut qu'il fasse qu'il faut qu'il sorte ses deux Tetris ça c'est sympa par contre il remise drop derrière il fait qu'un triple je suis pas sûr qu'il va sortir deux Tetris dans cette section et le souci c'est qu'il a perdu du temps voilà là il va vite reconstruire il a placé son deuxième Tetris puisqu'il est obligé de respecter sa règle des deux Tetris par section s'il veut essayer de répondre aux conditions du M-Roll et c'est ça qui est pas évident ouais il a perdu un petit peu de temps mais il est pas trop trop mal bon je pense qu'il est passé dans sa section quand même difficilement mais il a dû passer ça a dû être chaud quand même ça a dû être chaud je pense qu'il est resté dans son rythme mais là il s'est fait une petite frayeur donc c'est ça aussi le souci vous êtes amené à jouer plus haut pour jouer plus vite le truc c'est qu'il faut faire vachement gaffe parce que sinon si vous estimez mal la distribution alors qu'elle est bien meilleure dans ce TGM la distribution est vraiment bien rodée bien huilée mais si vous êtes dans un moment où vous avez fait un petit miss drop donc une erreur de poste de pièce que vous en avez besoin bah vous vous faites peur vous voyez donc du coup ça l'a un peu perturbé parce qu'il a pas encore ses 20 Tetris ils vont pas tarder à arriver je pense mais Kitaro aurait dû les avoir un tout petit peu plus tôt avant la vie donc là il fait un double il perd pas trop temps donc privilégiez bien sûr voilà ça y est elle sort quand même voilà elle est bien elle est quand même pas mal il a bien géré cette erreur bon Kitaro est capable de faire ce genre d'erreur et quand même d'atteindre les conditions du même rôle faut voir que voilà ça reste un joueur excessivement fort voilà ça y est donc là on est à 20G le compteur de temps passe à doré on est en dessous des 5 minutes donc on est bien on était à quoi 4.52 4.53 je pense qu'il a bien respecté ses conditions et maintenant les conditions changent un peu elles sont un peu plus vicieuses encore alors il n'a plus besoin que de faire un Tetris par section sachant que ça suffira pas il faut quand même qu'il en fasse quelques-uns pour obtenir la meilleure note parce que là les notes vont évoluer de manière plus lente parce qu'il y a des grades internes je vous en parlerai un petit peu après et surtout il doit toujours construire 2 secondes plus vite en fait soit en fait il doit vraiment construire soit plus vite soit dans un intervalle de 2 secondes de 2 secondes donc ça c'est pas évident heureusement la vitesse du jeu augmente alors vous vous demandez peut-être comment la vitesse du jeu continue d'augmenter puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'à 20G la vitesse de chute des pièces était capée elle est à son max mais en fait comme ils étaient vicieux et qu'il y a des joueurs qui se plaignaient qu'on se faisait un peu chier dans le premier TGM que ça n'allait pas assez vite bah en fait ils vous ont tout simplement privé de temps donc ce qu'il fait c'est que au fur et à mesure que vous passez les levels les pièces se bloquent plus vite vous avez moins de temps entre le fait qu'une ligne se détruit et l'apparition d'une autre pièce et tout ça il faut gérer et vous avez aussi une augmentation de la maniabilité du jeu il devient de plus en plus sensible ce qu'on appelle le délai auto-chiffre ou le DAS en raccourci donc la capacité à précharger la direction d'une pièce elle aussi elle met de moins en moins de temps à sortir c'est à dire que quand vous allez faire droite ou gauche en quelques frames votre pièce sera tout de suite à l'extrême droite ou à l'extrême gauche et donc ça il faut l'apprendre à prévoiser parce que c'est comme si on changeait votre gameplay le jeu devient de plus en plus sensible alors que la vitesse augmente donc vous vous devez être de plus en plus comment dire avoir un toucher sur le jeu de plus en plus doux alors que la vitesse augmente il faut être de plus en plus souple pour pouvoir réussir à s'en sortir vous voyez il est pas mal donc Kitaro il va continuer à lever son jeu il va pas s'embêter parce qu'il va essayer surtout de respecter sa condition Tetris il est bien alors à 700 il y a une grosse augmentation de vitesse mais qui reste en fait assez appréciable on aime bien jouer à 700 en règle générale contre là il arrive il sort le escadoré ça veut dire qu'il a fait au moins 35 Tetris il est bien il est complètement bien là Kitaro enfin en tout cas j'ai pas de doute qu'il est pas mal parti pour nous sortir les conditions du main role ce qui serait bien sa première partie alors qu'il s'est fait pas mal peur il faut qu'il continue quand même à faire des Tetris au moins un Tetris à chaque section attention là avec ce genre d'erreur ouais attention attention parce que là du coup je suis pas sûr qu'il ait sorti le Tetris en section SS6 dans les grades il est un petit peu en retard un peu en retard dans ses grades par contre parce que donc là les grades continuent d'augmenter à chaque fois que vous êtes fait des Tetris en fait il y a des notes internes c'est pour ça que vous avez peut-être vu que le S1 enfin le 1 le passage 1 S1 S2 a été très très long il est obligé de sortir des Tetris il le sait aïe 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 S7 je pense qu'il a raté la section je pense pas qu'il l'aura parce que je pense qu'il a pas sorti de Tetris dans cette section en fait et le problème c'est que là il est en retard d'un grade et à mon avis déjà sortir le S9 il va voir énormément mal le S8 sort le problème c'est qu'il a pas fait son Tetris il l'a peut-être fait en début de section le S9 va peut-être sortir de justesse mais je pense qu'il a raté la section précédente malheureusement malheureusement même si le jeu a été très très impressionnant on pourra quand même applaudir à la performance de Kitaro parce qu'il a rattrapé une erreur il est quand même dans un temps il va être en dessous de la limite des 8.45 on va voir mais ouais voilà il l'a raté je suis pas surpris il a raté la section 800 donc voilà pourquoi le jeu est excessivement difficile donc il a que le mode semi-invisible il a pas débloqué l'émerald donc il sera que S9 alors qu'il a fait un bon temps il a construit sous les 8.45 la totalité de ses niveaux donc les 999 level mais le problème c'est qu'à 800 il lui a manqué un Tetris et le jeu non seulement il lui a manqué un Tetris et en plus il a peut-être été plus lent parce que le problème c'est que quand vous corrigez une erreur il faut toujours au moins construire deux secondes plus vite et si vous faites pas ça même si vous avez sorti votre Tetris le jeu vous punit il est intransigeant et c'est pour ça que la marge entre le TGM1 que vous avez vu juste avant et le TGM2 est excessivement violente ces conditions qui sont pratiquement basées sur des sections de temps un petit peu sur les points mais principalement sur des sections de temps je dis un petit peu sur les points parce que pour l'évolution des grades internes et de la note qui apparaît en haut à gauche la quai de S9 et qui n'évolera plus ça sert à rien qu'il le complète le semi-invisible il le fait pour le spectacle mais croyez-moi que la performance quand même de Kitaru est très très honnête parce que dans ces conditions-là sortir en live un Emerald ne serait-ce que débloquer le Emerald c'est excessivement difficile c'est excessivement difficile là il y a du monde il n'est peut-être pas dans la même configuration qu'il a l'habitude de jouer sur un écran plus grand je ne sais pas il a peut-être il joue sur un il joue sur un super gun également Kitaru il est quand même habitué à faire pas mal de démonstrations mais il a sorti un bon 8-21 un S9 mais je ne sais pas ce qu'ils ont décidé de faire je pense qu'ils avaient décidé de faire qu'une seule tentative ils vont peut-être montrer un peu de Théadès maintenant pour rester pour rester dans le écoute ce qu'il est en train de dire pour rester pour essayer d'en montrer plein la vue ils sont en train de se décider de montrer ils sont en train de se décider la PCB qui appartient à Zab les mecs comme Zab ils sont GM en 7-26 ça ne veut rien dire alors il y a des mecs comme KFC qui sont sortis des 7-18 des GM déjà les GM quand vous êtes en dessous de 8 minutes c'est violent en dessous des 7-30 c'est très violent en dessous enfin vers les 7-18 et en dessous je ne sais pas combien actuellement est le record au Japon parce qu'ils sont beaucoup en fait à tourner autour du même temps KFC doit pas être mal mais en fait les rankings là-dessus ne sont pas toujours forcément très bien tenus sur TGM 2 il faudrait que j'aille revoir le ranking de la salle Coderra s'ils ont des temps sur TGM 2 mais c'est vrai qu'il est difficile de savoir on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous enfin il y a quelques joueurs qui sont en dessous des 7-20 beaucoup non c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé mais on estime qu'il y a bon voilà énormément de joueurs GM sur le premier énormément on va dire tous ceux qui ont un peu joué et tout peuvent être GM sur le premier sur le deuxième on pense que c'est entre 30 et 50 à être GM sur le deuxième ils ont tellement mis des conditions élevées sur le 2 parce que je ne vous ai pas parlé de la dernière condition pour être GM que vous connaissez sans doute parce que vous êtes des connaisseurs vous c'est que là il n'a pas débloqué le M-Roll pour être Master donc du coup le Staff Roll qu'il avait à terminer il l'a eu en semi-invisible et pas avec une construction qui disparaît au fur et à mesure qui place les pièces dans ce qu'on appelle le mode invisible qui permet qui est le dernier palier qui est énormément difficile c'est un nouveau jeu qui commence qui est le palier qui sépare le Master du GM parce que voilà il y a des joueurs qui estimaient que c'était trop simple d'être GM dans le premier donc du coup on a mis un mode à construction invisible pour terminer alors qu'est-ce qu'on va voir là je ne sais pas est-ce qu'ils vont changer le setup qu'est-ce qu'ils vont décider de faire on ne sait pas trop est-ce qu'ils vont nous faire une autre exhibition sur un autre mode un problème c'est qu'ils ont pris ils ont pris un petit peu le petit peu peut-être trop de temps au début à présenter le TGM1 plutôt que d'essayer de jouer je pense qu'ils sont partis pour faire un peu de coop là alors ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont paie les micros ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais on ne les entend absolument pas donc il y a Qlex qui essaie d'expliquer quelque chose mais on ne comprend pas et on l'aura signalé il y a un petit problème de son donc je pense qu'ils parlent de survival je pense qu'ils vont peut-être faire un versus en TADS une petite exhibition en TADS on peut faire aussi du versus dans le jeu c'est pour ça que vous voyez il est présenté en mode double écran on peut demander au jeu d'être présenté avec un seul écran mais c'est vrai qu'on prend l'habitude et puis dans les salles d'arcade vous comprenez pour que ça soit plus fun il y a toujours des panels de players en règle générale sur les Tetris TGM c'est vrai que ça sera un peu une erreur d'avoir un panel un player sur ce genre de jeu surtout l'important c'est d'avoir le guide bien placé ça reste relativement injouable ah ouais alors avoir la PCB où vous avez passé le pauvre Kitaro il battra jamais les temps mais alors si ça lui fait comme moi je n'ai jamais trouvé comment resetter la PCB de TGM de plus qui n'a pas de pire je ne sais pas si c'est en fait on doit la gérer avec un bouton ou genre essayer de faire une sorte de court circuit à un endroit pour la remettre à zéro je n'ai pas voulu faire je crois que c'est aussi peut-être possible peut-être par le service mode je ne sais pas en tout cas je n'ai jamais trouvé il y a peut-être sans doute un moyen je n'ai pas assez gratté dans le service mode de la PCB bon après on s'en fout en soi c'est pas très très grave c'est aussi marrant que tu gardes les temps de sélection des joueurs japonais qui sont très très forts moi la mienne elle est blindée de 309 alors 309 aussi c'est un joueur qui est excessivement violent en TADS ah du TADS alors le TADS c'est assez différent le TADS c'est le mode le plus rapide de jeu il va commencer comme dans un level 700 vous voyez ça va aller très très vite et le truc c'est qu'il a moins de conditions que le mode le mode qu'on a vu avant le mode master grosso modo en fait là il faut réussir il n'y a pas toutes ces histoires d'autant il n'y a qu'une seule règle à respecter c'est que pour débloquer tout le jeu donc c'est pareil en fait atteindre le level 999 il faut que vous réussissiez à faire 500 levels en moins ou en un temps égal à 3 minutes 25 et alors rien que ça c'est excessivement dur donc là le jeu commence au level 700 ça va très très vite vous voyez il y a plein de rotations que vous ne pouvez pas faire et là ça se passe plutôt bien alors je ne sais pas qui joue quoi je suppose que l'écran de gauche c'est Qlex et l'écran de droite c'est Colorsif s'ils ont respecté si les sticks sont branchés dans ce sens je ne sais pas je n'ai pas trop suivi qu'on va voir c'est vraiment un mode qui n'est pas très très évident à réaliser ne serait-ce que déjà être master et donc là il n'y a que deux notes master ou GM si vous arrivez en fait à franchir les 500 sous les 325 vous êtes master si vous arrivez après à compléter uniquement le jeu peu importe le temps que vous faites si vous arrivez à finir le jeu ce qui est très difficile avec le level 999 parce que la vitesse continue d'augmenter vous êtes GM donc il y a beaucoup moins de conditions que le master mode mais c'est un mode de survie qui est très très apprécié qui est assez difficile en soi parce que vous n'avez pas toutes les facilités de rotation vous avez comme dans un TGM 3 où ils ont rajouté des wall kicks qui assouplissent le système de rotation et la manière pour déposer les pièces ici ça reste beaucoup plus compliqué on peut forcer le jeu et construire assez rapidement jusqu'à 300 par contre déjà à 300 le jeu il débloque la vitesse et il envoie la patate il faut à peine frôler le stick sinon à la moindre pièce où vous décrochez vous allez en empiler 3-4 ça va tellement vite à 300 que en règle générale quand vous êtes un joueur pas très très fort ou même que vous débutez un petit peu ou même des fois que vous êtes confirmé vous hésitez à loquer parce que vous pouvez continuer à loquer en TADS vous avez toujours cette possibilité vous n'utilisez pas le Sonic Drop mais vous pouvez continuer à forcer les pièces à se coller vous même de façon manuelle en faisant bas mais du coup ça va tellement vite il n'a même pas franchi le 300 et là le 300 a été franchi par Color Shift qui s'en sort pas mal alors le 300 ça commence à être une grosse grosse épreuve en règle générale il faut plus laisser couler le jeu il faut éviter de faire des rotations trop tricky préférez des fois faire des erreurs volontaires qui pourraient être rattrapées avec des rotations simples éviter des mouvements alambiqués avec des doubles ou triples rotations placer des pièces inversées vous voyez on essaye de construire simplement plutôt à plat c'est ce que fait Color Shift il assure vraiment on voit qu'il est dans ce genre de construction il casse avec un simple derrière l'affaire il est pas mal 246 246 400 c'est pas mal c'est pas mal Color Shift je pense qu'il est au moins master il est même GM en TADS c'est vrai que je connais moins la progression de ce joueur qui se fait assez discret mais il est bien il est pas mal pour nous sortir peut-être au moins un master dans le TADS il a une bonne construction même s'il a continué à la faire par la gauche ça s'empile bien il a récupéré un bon petit niveau de jeu c'est plutôt pas mal la démonstration de faire Color Shift il faut pas qu'il trouve la ligne il faut pas qu'il panique juste au moment de faire la ligne parce que sinon ça va être difficile c'est souvent là des fois qu'on perd un peu pied oh la 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 c'est bon il a passé master il l'a débloqué bien joué bien joué Color Shift il a pas trop paniqué parce que souvent c'est le moment où à 3.25 il faut absolument faire une ligne et là tu la sors pas parce que t'as mal pensé ton jeu est très très bien géré par Color Shift qui a un peu ralenti qui s'est peut-être fait une petite frayeur mais qui a manué et voilà et à partir de là c'est vraiment plus que de la survie c'est vraiment cool qu'il ait pu nous montrer ça mais c'est très très difficile après de tenir au bout d'un moment vous avez un tout petit peu plus d'un quart de second pour passer une pièce voilà il a fait 174 savoir que compléter 999 levels en TNS c'est dur je sais même pas si les GM si les GM là dessus Color Shift c'est possible allez Qlex a lancé lui-même sa partie il est à 219 222 il a 1h 1h35 tout va bien 1h35 il a le temps d'aller se coucher lui au moins non non il a une minute 1 minute 40 c'est la même partie donc là il va faire un puits central mais c'est pas trop grave il va attendre la barre parfait on évite de faire des puits centraux en règle générale dans TGM mais quand c'est bien maîtrisé en TADS c'est vrai que ça va moins gêner qu'en master en fait parce que vous avez possibilité de faire des puits centrales il a continué à faire des puits centrales malheureusement le carré qui est arrivé ça lui a complètement obstrué son truc donc il va être obligé un petit peu d'attendre 2 minutes 300 normalement c'est vrai que vous construisez entre les 35 et 40 secondes en fait pour des joueurs assez confirmés dans le TADS à peu près chaque 100 levels c'est plutôt en plus le rythme qu'il faut aborder dans ce jeu pour réussir ne serait-ce qu'être master master c'est bien moi je rêverais d'être master parce que moi je le complète en 500 si vous voulez mais genre en 335 ou 345 donc je suis dégoûté je ne suis à l'heure actuelle incapable d'être master sur ce mode TADS j'aimerais bien mais c'est vraiment difficile de ne pas paniquer surtout dans les dernières secondes qui restent pour bien faire la ligne là il a quoi il a un petit peu en retard 400 ça va être chaud 400 tout cas il a level stoppé ça me sent mal barré ça me sent mal barré alors à moins de tout sortir ici ou pour ouais non il a eu raison il a eu raison il a fait une encoche c'était bien vu ça de Qlex qui a fait une encoche sur la gauche pour permettre à ses pièces de faire encore une rotation mais là la barre elle est mal arrivée la barre qui arrive juste au mauvais moment malheureusement Qlex qui fait 438 de toute façon vu le temps de passage du 400 j'aurais été assez surpris qu'il sorte un master alors que lui alors oui Qlex par contre je le répète il est GM dans les deux modes dans les GM en master mode comme je l'ai dit au début et GM également en TLS donc il est vraiment capable de le faire mais là avec la pression le décalage horaire et et c'est vraiment compliqué alors d'après ce que je viens d'entendre j'ai bien entendu j'ai entendu TGM 3 The Tiro Instinct donc je pense qu'ils l'ont amené ils ont osé alors vous allez voir que là bon bah les développeurs ils ont pété un plomb alors il y en a qui se sont dit bon le 2 vous êtes peut-être allez une trentaine grosso modo à le torcher bon on va vous faire le 3 alors le 3 ils ont réglé le problème le 3 actuellement et d'ailleurs si ça avait été un peu plus tôt j'aurais dit ah bah il n'y avait même pas autant de joueurs alors si je dis pas de bêtises aujourd'hui ils sont 5 joueurs uniquement à avoir complété dans le monde le jeu en master mode pour être GM pourquoi ? parce que ils ont été au bout du bout dans TGM 3 alors déjà le jeu est plus rapide plus violent bon en effet système de preview à 3 pièces un réservoir donc comme dans les dans les Tetris mais je sais pas s'ils vont j'espère qu'ils l'ont apporté j'espère qu'ils n'ont pas juste dit ah il existe ça pour nous pour nous faire miroiter non je pense que ils sont en train de l'installer c'est vrai que voilà il y a seulement 5 joueurs dans le monde qui ont resté à le compléter dans le mode classique pas très longtemps d'ailleurs le 5ème joueur voilà ils l'ont ils l'ont il est là vous voyez cette boîte dégueulasse ça c'est du Taito Typex on le reconnait cette espèce de boîte aluminium là qui ressemble à rien avec des clés qui crament toutes les deux semaines dans les salles japonaises et autres qu'il faut manier avec énormément de précaution et bien ils l'ont amené ils l'ont amené donc ça c'est TGM 3 vous êtes en train de le voir passer ça vaut une blinde ça marche mal c'est très bien c'est très très bien alors donc ils se sont dit dans TGM 3 le jeu est trop simple TGM 2 c'est trop simple c'est vraiment pour les débutants on va faire un jeu pour les vrais et du coup en fait le truc c'est que pour être déjà de base quand vous commencez le jeu que c'est votre première partie même si vous êtes très fort sur les autres vous pouvez pas sortir en une partie GM parce que le système de TGM 3 fonctionne à partir d'examens c'est à dire que vous jouez au jeu et si vous êtes suffisamment pas trop mauvais sur une dizaine de parties en fait vous avez créé un compte le jeu enregistre vos statistiques et au bout d'un moment il se dit ah bah vous jouez pas trop mal il vous propose un examen d'accord si vous réussissez cet examen le jeu vous attribue une note alors ce qui est très compliqué qu'ils ont augmenté le nombre de notes master c'est à dire que dans ce que je vous dis j'ai dit pour TGM 2 il y a master et GM là ça a absolument rien à voir en fait il y a M1 il y a de M1 à M9 c'est même pas considéré comme du master c'est considéré comme du pré-master ensuite vous avez M9 vous avez master pardon ensuite vous avez des lettres KVOM donc master K master V master O master M donc en sachant que MM master M c'est la meilleure note juste avant c'est la dernière meilleure note juste avant GM mais le truc c'est que pour être GM il faut donc réussir à avoir obtenu l'examen MM et être suffisamment constant pour qu'on vous propose l'examen GM et être connecté à son compte donc vous n'êtes pas suffisamment constant en MM donc master M et déjà il faut le faire parce que ce que je ne vous ai pas encore dit c'est que pour compléter ces dernières notes master K V O M ça se passe dans le mode invisible c'est là où c'est devenu très difficile c'est à dire que si vous complétez le mode invisible vous n'allez pas être forcément GM à la différence du 2 il faut continuer à faire des lignes et des tétrices dans le mode invisible pour que vos notes évoluent pour que vous puissiez prétendre à l'examen GM et c'est excessivement dur c'est à dire que maintenant les joueurs qui sont très très rodés alors il y en a très peu comme je vous dis il y en a 5 il faut capable de te le débloquer alors notamment Khan que vous avez pu voir au Stonefest l'année dernière Khan en 10-15 parties il débloque le GM alors ça paraît de rien on se dit non mais c'est juste phénoménal il est peut-être il est peut-être le seul à pouvoir le faire donc là actuellement ils sont 5 joueurs donc Khan qui est le meilleur joueur sur TGM tant que vous avez pu voir au Stonefest 10 qui est un joueur un peu inconnu mais voilà qui est un très très bon joueur qui a le deuxième meilleur temps en GM sur TGM 3 Jinpachi qui est un très très bon joueur déjà sur TGM qui est un joueur emblématique c'est celui sans doute dont vous avez vu la vidéo qui traîne sur YouTube présentée par Arika c'est Jinpachi qui joue sur TGM 3 qui est un des rares joueurs à l'avoir complété en mode classique en World War donc avec un mode de système un système de rotation différent et ensuite on a eu deux nouveaux venus deux nouveaux venus SKH qui est rentré pas très longtemps dans la cour des grands et tout récemment en décembre il y a eu donc KFC Kachowa qui lui aussi a obtenu son titre de grand maître mais croyez moi c'est d'une difficulté déjà le jeu va à une vitesse surhumaine pour vous dire alors pour vous donner un exemple moi je suis un joueur lambda je suis S9 sur TGM 2 donc j'essaye de débloquer le master en master enfin le mode la note master en master mode sur TGM 2 plus il y a un long travail Taito Taitpik c'est magnifique ça fait rêver et donc quand je joue donc je suis S9 sur TGM 2 quand je joue à TGM 3 en général je meurs entre 700 et 800 parce que le jeu il va excessivement vite à une erreur tout se passe bien c'est du Taito Plex ne touchez pas votre téléviseur c'est normal et si ça se trouve ils ne sont même pas sûrs qu'ils vont réussir à le faire marcher en direct à la GDQ j'espère qu'ils l'ont bien testé parce qu'il est tellement crapricieux ce système moi je bloque à 700-800 les joueurs là ils arrivent non seulement à être ultra réguliers et continuer à jouer dans le mode invisible en essayant quand on dit le mode invisible c'est vraiment la construction qui est invisible vous voyez les pièces arriver à partir du moment où elle est bloquée sur la construction elles disparaissent et elles intègrent votre pile donc il faut là c'est un jeu de mémoire donc on n'en a pas vu j'aurais aimé vous en parler mais c'est un vrai nouveau jeu qui commence et c'est un c'est de la mémoire en fait c'est vraiment essayer de se souvenir la partie supérieure de sa construction pour réussir à faire ça et continuer à empiler les pièces bon vous pouvez aller voir sur Youtube il y a énormément de parties comme ça j'en ai commenté également sur ma chaîne Youtube dans les climax pour essayer d'expliquer un petit peu comment ça se passe mais c'est vrai que le mode invisible c'est un nouveau jeu qui commence c'est une épreuve qui est excessivement dure et la première fois que vous arrivez vous faites what et le truc c'est que il faut vous dire que les développeurs ils n'ont pas dit au début qu'ils avaient mis ça c'est même plus vicieux que ça la petite histoire c'est que dans le premier dans le deuxième TGM donc le premier à avoir mis le mode GM et le mode invisible enfin sous cette forme là c'est à dire compléter le staff role qui dure ah oui je vous ai pas précisé donc c'est le staff role qu'il faut compléter en mode invisible et ça dure environ une minute c'est un peu plus même d'une minute donc il faut tenir c'est pas juste t'as 10 secondes à faire en mode invisible c'est une minute il faut se dire qu'au début donc déjà les joueurs ils sont arrivés ils complétaient le jeu bon déjà ils ont galéré parce qu'il fallait qu'ils trouvent les conditions rien ne leur était dit pour être master bon ils y sont arrivés au bout d'un moment parce qu'ils devenaient de plus en plus réguliers et on va dire que quand on commence à devenir bon les conditions du master sortent le jeu va vous amener à le faire mais donc après ils ont tombé sur le mode invisible ils ont fait what et puis ils se sont dit bon je sais pas si les développeurs ils avaient prévu que quelqu'un allait compléter les mecs ils ont compléter le mode invisible mais ça a été plus loin parce que les développeurs dans le mode invisible ils ont mis une sorte de cerise sur le gâteau si vous arrivez à compléter 32 lignes dans le mode invisible vous avez un GM un peu différent ce qu'on appelle le GM orange en fait parce que vous arrivez à compléter 32 lignes alors que vous n'avez plus la construction qui apparaît sur votre écran c'est d'une vire avec le mode qu'on vient de voir avec les espèces de blocs de Tetraminus qui est un peu bizarre c'est le mode world donc c'est Kitaru qui va tout faire en même temps c'est vrai que parmi les 3 c'est le seul qui a vraiment le niveau il est MM je pense qu'il aurait moyen d'être GM il n'est pas très loin d'être GM Kitaru en tout cas il arrive à sortir régulièrement des MM Kitaru donc il va jouer avec son TE son tournament edition 124 tournament edition c'est un bon stick ah non c'est du secret grade apparemment qu'il va nous faire ah non c'est qu'il y avait non c'est ce qu'il doit être pour dire il devait avoir un bide pour le secret grade plutôt parce que je ne comprenais pas pourquoi il parlait de ça alors que je pense qu'il va quand même faire une démonstration j'espère qu'il va vous montrer quand même un petit peu de violence sur ce TGM ça serait quand même ça serait quand même bien alors le secret grade on en reparlera si on le voit ou si c'est ce qui va être fait je vais vous en parler donc là on joue en classique vous voyez deux systèmes de rotation on se met en master le mode Sakura est un mode énigme il existe un jeu car capteur Sakura Tetris ou capteur Sakura ah bah si c'est du en fait c'est ça qu'il va faire ok donc c'est du secret c'est du secret grade qu'il va faire ok ils n'ont plus le temps de faire une démonstration je pense c'était peut-être un peu perdu ça aurait été sympa de voir un peu de Shira donc c'est du secret grade alors en quoi ça consiste le secret grade donc c'est un mode un peu particulier qui est caché donc dans ils n'ont plus de temps donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire l'incentive c'est un mode qui est caché dans le mode master donc il faut dessiner vous voyez une diagonale qui part alors déjà la vitesse où il a sorti ça Kitaru il est violent quand même pour faire ça en secret grade il est quand même excessivement fort donc il faut créer une diagonale vous voyez décalée comme il a fait de vide donc il faut dessiner en quelque sorte dans sa construction une diagonale qui va partir en bas à gauche et qui va remonter tranquillement vous voyez dans la diagonale comme ça d'un carré vers la droite et ensuite il va falloir la faire partir de nouveau vous voyez enfin dans le sens imposé opposé pour compléter le reste donc là il a déjà fait vous voyez le bout de la diagonale qui part sur la gauche c'est parfait et après et c'est là où ça va être très très dur c'est qu'il faut un petit peu de chance dans la fin de la distribution et un petit peu d'astuce pour réussir à compléter complètement la diagonale pour obtenir en fait le GM pour le secret grade donc en fait à chaque fois que vous réussissez à faire la diagonale de plus en plus évoluer vous obtenez une note qui évolue et si vous enfin une note de plus en plus grande pardon et si vous réussissez à compléter complètement la diagonale et bien du coup vous êtes GM donc c'est un mode qui est caché mais après il faut avoir donc là on s'en fout alors il y a un mode de regret là vous avez vu apparaître on s'en fout parce que ça ça appartient au monster mode comme on le voit pas je vais pas forcément vous l'expliquer c'est en effet ce qui explique aussi toute la violence c'est que quand vous êtes pas c'est vraiment le jeu juste pour faire très court c'est vraiment le jeu de la régularité TGM 3 il faut être très régulier au sein même d'une partie et entre chaque partie et à chaque section donc c'est pour ça qu'il est excessivement dur TGM 3 parce qu'il vous demande c'est pas mal ça il a fait un cran supérieur allez allez oh nice ça c'est bon oh il va le faire oh il va le faire c'est bon il est sorti oh la la Kitaru qui nous fait ça le secret de GameGL tranquille oh la 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 oh ouais ils auront pas pu vous montrer il se sera vengé Kitaru il a pas pu faire malheureusement il a pas pu vous montrer le M-Roll à quasi rien et il vous fait le secret de GameGL c'est quand même grosse grosse performance parce que ouais ouais faut réussir à le faire faut vraiment réussir à le faire chapeau Kitaru franchement chapeau Kitaru donc c'est son pseudo sur sur Twitter parce que s'il a été pas donné c'est at Kitaru K-I-T-A-R U-T-C on l'a vu passer rapidement on l'a pas revu peut-être je sais pas s'il était indiqué il avait peut-être été indiqué quand il l'a fait n'hésitez pas à le suivre voilà on voit surtout les tweets des joueurs donc c'est vrai que ça lui arrive de twitcher mais si vous le suivez aussi également sur Twitter n'hésitez pas pour ne serait-ce que le mentionner pour sa performance parce que sortir un secret de raid sur le premier essai en live à la GDQ voilà quoi bon ça fait pas KAN encore KAN je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il s'entraîne à faire des secret de raid parce qu'il y a des joueurs plein de joueurs qui font pas tous les défis GM3 il y en a des modes Sakura ils en ont rien à faire il y en a qui jouent quand je suis rassé alors qu'est-ce qu'il va nous faire Kevin alors donc là il explique le système le système de statistiques donc vous créez un compte ensuite à chaque fois vous vous loguez à ce compte et au fur et à mesure que vous complétez des parties le jeu check ce que vous faites et dites là ah bah tiens c'est pas mal c'est pas si mauvais que ça on va voir le nombre de parties qu'il a fait donc comme c'est passé à PCB il doit jouer très rarement vous voyez il a fait 25 parties qui sont dues à l'entraînement elle a quand même débloqué le MK nice sur 25 parties il a quand même sorti le MK donc ça veut dire qu'il a eu l'examen MK donc MK je vous rappelle juste après il y a MO Master O Master M et après CGM donc déjà Master K sur 25 parties je suis pas tellement surpris parce que Kevin d'ailleurs ça reste un joueur très très fort aussi faut pas faut pas négliger faut pas négliger sa puissance ça doit faire à peu près au moins pas loin il va être pas loin de 10 ans qu'il joue la série des TGM et il est redoutable aussi donc là il nous montre le Master Mode donc il va faire une démonstration Master Mode ok bah plutôt cool alors il construit pas très vite et il a raison pourquoi ? parce que à la différence de TGM 2 vous qui allez imputer le temps de chaque section alors il y a quand même une limite je crois qu'elle est d'une 15 d'ailleurs je vais pas la revérifier je vais la revérifier vite fait je manque à tous mes devoirs je crois que le minimum c'est ça doit être autour d'une 15 bon peu importe ça c'est les cool conditions c'est 500 ah non c'est même non c'est une 30 non c'est 52 secondes ok je crois que c'était plus long que ça c'est pour ça ça doit être pour débloquer de toute chose bon peu importe non j'étais un peu gourmand bon c'est pour pas avoir les sections en regrette en fait alors je vais vous expliquer un petit peu le système de cool et de regrette parce que c'est un peu compliqué donc en fait vous allez construire la première section avec un certain temps première section je rappelle c'est atteindre les 100 premiers niveaux et ensuite le jeu va vous dire bon bah si vous avez construit entre 0 et 70 levels enfin entre vos 70 premiers levels dans une section thème de 52 secondes ok on vous donne le cool par contre après à partir de ce moment là le jeu va regarder à combien vous êtes passé c'est pour ça qu'il construit pas trop vite et il faut que vous restiez dans un intervalle très précis sinon si vous construisez pas toujours de la même manière entre 0 et 70 donc il check tous les 70 levels par section et bien il vaut pas vous attribuer le cool là c'est bon il a eu le cool donc ça c'est le cool en fait de section et là il a eu le deuxième cool donc ça c'est parce que il a fait un certain nombre de Tetris et il faut savoir que ce qui est un petit peu compliqué à comprendre dans le jeu il y a beaucoup de cool qui apparaissent mais en fait il y a un cool de section d'accord et il y a un Tetris cool et il y a un spécial cool donc il a eu sans doute le Tetris cool c'est pour ça qu'il y en a paru deux à section 200 quand vous réussissez à respecter toutes les conditions vous allez en fait level booster le jeu alors ça paraît c'est vrai que je rentre dans des termes assez compliqués comprenez que si vous jouez bien de manière régulière vous obtenez vos cool le jeu va débloquer une vitesse supérieure plutôt que ce qu'il devrait le faire voilà là il obtient le cool de section parfait il est bien donc là il essaye surtout de viser vous voyez il ne vise pas tellement la vitesse il vise surtout la régularité parce qu'il sait que sinon le jeu va le punir donc là il a obtenu le cool de sa section là par contre il est un petit peu embêté parce que du coup bon il a fait quelques erreurs non c'est bon il a un peu essayé de maîtriser son temps donc c'est pour ça aussi qu'il joue très lentement c'est vraiment pour maîtriser son temps de section c'est volontaire qu'il fait ça c'est justement pour être sûr de ne pas rater ses sections et c'est ça qui rend le jeu si difficile et aussi il faut quand même le dire si peu apprécié c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à passer à TGM3 à cause de ses règles assez difficile allez alors que là on va voir si autour des 70 une fois qu'il a passé 70 il va obtenir la section qu'il essaye de construire de manière correcte là par contre au niveau du tétis tool je ne sais pas s'il va être bien la section là le cool ouais c'est bon il est sorti ouais c'est bon il est sorti hop donc la musique s'arrête voilà et bim donc là il a débloqué en fait il a boosté son level il est déjà à 20G alors qu'il est au level 400 tout ça parce qu'il a obtenu toutes ses sections cool maintenant le jeu en fait donc plus vous construisez bien vous voyez plus le jeu débloque la vitesse donc là c'est ce qui se passe donc là on est comme si on était au level 500 et il faut quand même continuer à être régulier et là vous voyez ça commence à aller de plus en plus vite alors heureusement dans ce TGM vous voyez que vous avez une preview de 3 pièces à l'avance et vous avez le haul mais ça va aller de plus en plus vite le haul qu'il ne faut pas hésiter à utiliser c'est vraiment votre seule arme pour lutter contre la distribution même si la distribution est beaucoup mieux réglée que dans le 2 dans le 2 en fait il a tendance à enfin il regarde le système d'historique les pièces qui sont le plus de fois distribuées dans le 3 c'est celles qui sont le moins de fois distribuées pour réguler et mettre en place une réadaptation et essayer d'équilibrer les forces au bout d'un certain nombre de pièces distribuées et ça ça permet quand même d'avoir quelque chose d'assez clé voilà petite erreur attention elle s'est fait pas mal à voir ici elle va essayer de construire quand même assez rapidement section cool qui est obtenue ici j'ai peut-être vérifié s'il avait eu la section cool à 400 d'ailleurs il est plutôt pas mal il maîtrise bien son sujet il arrive à bien contenir sa vitesse mais ça va être encore de plus en plus débloqué à 600 et notamment à 700 comme un petit peu dans TGM 2 à 700 vous avez encore un palier et il est vraiment violent le palier à 700 c'est comme du TADS en fait à 300 à peine vous touchez le jeu les pièces se promènent partout c'est très difficile à contrôler là pour le moment il est pas mal il est plutôt cool on voit qu'il fait pas mal de tap-tap d'ailleurs sur son sur son sur son sur son oh pardon sur son stick excusez moi j'avais plus trouvé le terme on voit le stick qui bouge à à fond c'est bien qu'ils aient mis un visuel de ce style ça ça permet de voir la vitesse d'exécution du joueur et vous voyez les doubles taps alors c'est qu'en plus il tape beaucoup alors le tap-tap en fait c'est plutôt en fait c'est quand on utilise plutôt A et B plutôt que d'utiliser A et C et aussi pas mal de petits mouvements avec le stick plutôt que l'utilisation du DAS même si là il est bien il est quand même particulièrement bien parti sur ça voilà ça passe le coup là qui est obtenu sur cette section 700 là il level stop mais c'est pour permettre de sortir un Tetris hop voilà on a pris un petit peu de hauteur on a un Tetris tout tranquille qui sort j'espère qu'il va avoir son cool Tetris donc vous voyez il faut continuer à être toujours régulier vous devrez vraiment gérer ça en fait c'est à dire qu'il faut s'affranchir des sections continuer à faire monter les grades en faisant des Tetris mais si vous voulez il y a les cool conditions avec respecter 52 dans un premier temps pour les deux premières sections 49 ensuite 45 45 42 42 et ensuite 38 donc ça va de plus en plus vite et il faut que vous restiez toujours dans un intervalle de construction et c'est ça qui est très très pénible en TGM3 c'est cette régularité qui est demandée et en plus subir et tenir la vitesse il va compléter la partie déjà en ça ça c'est quand même un bel exploit je ne sais pas jusqu'à quelle note il va réussir à aller mais là il va nous finir déjà une partie ce qui est très très bien allez hop un petit peu de panique là alors par contre à partir de 900 on s'en fout il n'y a plus de cool à respecter il faut juste finir donc vous bourrez et vous construisez mais même si vous construisez pas trop vite vous ne serez pas pénisés il a complété sa partie en 6.24 c'est fait oh sérieux il a débloqué le mode invisible et personne n'a réagi il a débloqué le mode invisible non sérieux le mode invisible oh là là au direct il arrive à faire ça tranquillement donc là on est en mode invisible il a réussi à le débloquer sans problème après il a réagi toutes ses sections et ça déjà c'est une performance personne n'a applaudi parce que personne ne s'est rendu compte de la performance incroyable qui est en train de réaliser qu'il essaie de construire il va continuer alors là il va faire remonter les notes alors c'est pas dit il ne peut pas débloquer le GM comme je vous l'ai dit ça c'est pas possible mais par contre il peut avoir une très bonne note ça va être au moins du master du master ouais ouais du master K ou master ou master K et même un petit peu plus oh là il tient le mode invisible il continue à construire les pièces alors qu'on voit absolument plus rien comment fait ce joueur c'est d'agréable il arrive à tout plosé ça ne monte pas il reste au mid-screen il a tenu quasiment une minute ça y est il voit Produce Barriarica c'est pratiquement fini il tient il tient oh là là cette performance est réalisée par Kevin oh il le tient il le fait il le fait oh là 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 on sait pas la note mais il a complété le mode invisible en direct master M la meilleure note la meilleure note qu'il puisse y obtenir la meilleure note la meilleure note cette performance incroyable de Kevin qu'il soit hors 1 et même sur son premier essai à la GDQ 2015 on est sérieux sérieux oh ouais là tout le monde debout allez levez vous levez vous jetez votre chaise oh là 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 on a vu là tout le monde s'est concentré et en fait il avait déjà bloqué le mode invisible et plus personne ne bougeait on ne savait pas et il a tout il a eu toutes ses sections et il complète le mode invisible mais il fait MM il fait MM oh là 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 il complète le invisible et il retourne à tous les esprits de la GDQ qui ne savent plus sending ovation qui ne savent plus quoi faire quoi dire oh là 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 je vous avais dit que c'était un joueur excessivement fort Kevin on avait la crème de la crème des joueurs hors japon et bien ils l'ont prouvé ils l'ont quand même prouvé dommage juste à Kitaru qui n'aura pas pu obtenir son GM sur TGM2 il va avoir quelques regrets mais Kevin qui nous sort un MM je pense que j'ai la barre je peux arrêter je peux me casser j'arrête de commenter je me casse je me casse j'éteins mon micro je pense que voilà pour moi la GDQ est terminée j'aurais jamais pensé déjà voir du TGM à la GDQ vous en commenter sur JVC j'aurais jamais pensé non plus sur leur twitch officiel et en plus voir un MM bon bah je pense que voilà c'est fait quoi j'ai accompli ma vie de commentateur de Tetris non mais sérieux sérieux et encore je cache mon émotion parce que là je ne peux pas trop crier et quasiment 450 en plus 450 000 dollars de dons récoltés et c'est vrai que l'année dernière on avait eu la standing ovation pour le mode le mode Tori de F-Zero GX et je crois que que cette année on pourra retenir également comme grosse performance le MM de de Kevin à cette à cette GDQ parce que croyez moi faire un MM faire un MM comme ça en live quoi et c'est fou c'est juste fou et vous voyez après pour vous dire quelqu'un comme comme Kan il a fait il a fait par exemple il avait un typo un typo pardon il avait le système excusez moi le typo type fix au Austin Fest il a genre enchaîné une dizaine de parties donc il les a sorties toutes les mêmes et le jeu lui a proposé l'examen GM au bout de je ne sais pas entre 10 et 15 parties quoi et il a débloqué d'ailleurs pour savoir une petite histoire il a perdu son compte aussi il n'y a pas très longtemps il est obligé de recréer un la salle que d'aéra et il l'a débloqué je crois en 15 parties son compte GM pour vous dire le mec il est au dessus après et il faut savoir que le GM est complété si je ne dis pas une bêtise en moins de 5 minutes en master mode alors je ne sais pas ce qu'il est pourquoi qu'est-ce qu'il va vous faire j'ai pas compris j'ai pas compris pour qu'il s'est mis en mode en mode world cette performance quoi sortir un MM comme ça tranquille enfin tranquille il était quand même crispé je pense qu'il a du mal à s'en remettre je ne sais pas s'il va arriver à jouer il va partir et dormir avec le sourire apparemment il y a pas mal de dons là en plus qui sont effectués ils sont obligés de s'arrêter pour signaler tous les dons qu'il y a eu c'est sûr qu'après cette performance ils vont faire un TGM4 a priori non alors Miyara qui est le producteur du jeu en fait il faut savoir que là je ne sais pas ce qu'il pense de la performance et de la présentation de son jeu à la GDQ dans un événement comme ça mais il faut savoir que Miyara en fait c'est bon il n'aime pas bien ce qui se passe en dehors du Japon il fait la chasse à tout ce qui est clone et version non légitime bon là il n'y a rien à dire parce qu'on a bien vu qu'ils avaient le système et tout mais ouais Miyara en fait voilà on ne va pas on ne va pas épiloguer on ne va pas en dire trop sur Miyara mais c'est vrai qu'il y a tout un historique mais grosso modo c'est un peu lui aussi qui a empêché par son caractère la sortie du TGM4 qui en effet était prévu à la base il y a eu des visuels il devait être prévu je crois qu'il y a eu un début de présentation même à un événement jeu vidéo japonais et bon je pense qu'il est il est enterré oublié alors il faudrait que je ne sais pas qu'il donne ce coup une effervescence incroyable donc là il va nous proposer alors c'est pas fini il va continuer à faire le show Kevin donc j'étais en train d'écouter ce qu'il est en train de dire donc il va nous proposer du mode Shirase avec l'objectif d'au moins atteindre le mode 1000 pardon le level 1000 alors le mode Shirase vous allez voir si vous avez trouvé que ça a été vite là le mode Master alors le mode Shirase c'est ce qui fait donc c'est ce qui se fait aujourd'hui de plus rapide même si le jeu date j'aime bien il y a marqué Madness dans le dans le sous Shirase et mode estimation Madness c'est à peu près ça ce que vous allez voir mais c'est n'importe quoi alors c'est pareil ils sont partis du même principe ils se sont dit le TADS c'est trop simple donc du coup on va faire un mode complètement craqué donc il s'appelle Shirase ça va un peu dire mode tu veux mourir c'est un peu l'idée et alors déjà il faut savoir qu'il n'y a pas 999 levels il y en a 1300 en sachant qu'il y a énormément de choses à faire dans ce mode dans ce mode Shirase d'ailleurs je ne me souviens même plus pour tout vous dire il va falloir que je vous trouve ça quand même du Torrican à passer alors Torrican en fait c'est le la condition à remplir au niveau temps pour que le jeu se débloque tac 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 quand on sait je cherche ça c'est 228 c'est 228 donc 325 vous voyez pour le mode pour le mode TADS et là c'est 228 donc il faut atteindre les 500 en 2 minutes 28 donc ça vous dit déjà ça vous indique que le jeu va beaucoup plus vite pour réussir à débloquer passer au dessus du level 500 attention la petite erreur au centre oh là 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 c'est bon il a bien corrigé ça parfait il a mis la barre à plat et après il a corrigé ça en fait de manière horizontale c'est très très bien joué très très bien vu il y a des fois vous n'avez pas le choix vous êtes quasiment obligé de faire des erreurs c'est ce que je disais tout à l'heure il faut prendre en compte le fait que les Tetris TGM c'est des jeux qui vous amènent à faire des erreurs et il faut réellement prendre ça en compte et être capable surtout de ne pas paniquer quand vous avez l'erreur et de répondre à l'erreur très très rapidement mais il y a dans des situations où vous ne pouvez pas faire autrement donc il faut faire avec et apprendre à faire des erreurs tout en corrigeant c'est la logique de ce jeu pourtant c'était tellement bien maîtrisé là pour le moment là pour moi il est à l'aise allez attention il va arriver à 300 donc nouveau câble de vitesse qui va être franchi déjà 300 c'est dur de tenir très très dur de tenir là il va laisser glisser je pense qu'il va même plus trop loquer on a senti la différence de vitesse là il a de moins en moins de temps pour loquer les conditions ont changé encore une fois moins de temps pour préparer anticiper la vue des pièces et essayer de faire ce qu'il peut mais c'est vraiment pas évident donc après on prend un certain ripple donc ce qui est difficile c'est souvent le passage entre ces sections qui changent comme ça de maniabilité qui deviennent plus rapides vraiment d'un seul coup et très violemment du coup il faut laisser un peu couler le jeu pour respirer vous et ne pas être trop brusque avec et comme ça ça va permettre de de répondre en fait et de s'adapter surtout à cette augmentation de vitesse surtout aussi ne pas chercher à avoir des constructions trop alambiquées on fait une erreur on fait une erreur on la rattrapera avec un simple c'est pas grave donc là on est à 205 il a 470 ça devrait être bien ça devrait être bien je pense il a bien maîtrisé son début jeu même s'il a un petit peu de difficulté ouais on devrait être bien 98 parfait 2.16 2.28 bon il est bien il n'a pas trop pris de risque donc là maintenant c'est mode survie donc ici il n'a plus d'autres conditions si ce n'est que de tenir mais alors tenir croyez moi que c'est difficile puisque vous êtes en train de voir les joueurs du mode Shirase c'était trop simple que le jeu aille vite donc du coup et bien en fait le jeu vous voyez se remplit par le bas là il va le faire hop voilà toutes en fait les sections vous prenez une ligne par le bas donc il va falloir se dépêcher quand même d'atteindre cette ligne donc comme si vous aviez en fait comme si vous jouiez un Tetris Versus et que vous preniez un malus des des adversaires alors sauf que là vous voyez ça évolue selon les niveaux donc vous allez prendre plus ou moins vite une barre par le dessous voilà là elle arrive hop ça y est bon ça a été tout complété donc là il ne faut absolument pas obstruire son jeu parce que sinon vous n'allez pas réussir à ne pas vous faire remplir par le dessous allez il continue à bien maintenir 700 allez son objectif on le rappelle c'est 1000 on n'est pas si loin que ça il est quasiment 800 il tient bien son jeu pour le moment mais tout peut mal se passer d'un seul coup une erreur et ça peut être et bien instantanément l'arrêt du jeu alors la musique qui change elle tient pas mal elle tient pas mal et la barre qui arrive il gère bien il gère bien malheureusement il n'y avait plus de barre dans son réservoir elle l'avait déjà utilisé sur la gestion du réservoir qui est essentielle voilà c'est bon elle a pu compléter déjà une première partie du bas avec son réservoir il rouvre au milieu c'est bien ça c'est bien ce qu'il a fait Kevin il arrive à réussir à ouvrir il arrive à ouvrir son jeu et tout récupérer c'est parfait ce qu'il est en train de faire il n'est pas loin il n'est plus qu'à une centaine de sections il faut bien qu'il se concentre là c'est pas le moment de craquer c'est là où ça devient la fois le plus difficile de tenir sur les quelques sections qui vont le séparer au niveau 1000 qui est son objectif et pourtant ce n'est pas fini après 1000 il va encore se passer des choses allez on essaye de construire très doucement vous voyez donc là il ne cherche plus trop à loquer il place vraiment ses pièces prend pas de risque il casse dès qu'il peut alors en plus de casser et de faire une ligne ça lui donne un temps de repos pour son cerveau donc ça lui permet d'améliorer son endurance et aussi de gérer son stress allez c'est bien il va le faire il va le faire ça y est il a atteint les 1000 et à partir des 1000 les pièces qui passent en bicouleur et là en fait ça va être perturbant puisque votre cerveau est habitué quand vous jouez beaucoup à TGM à associer une couleur à un tetraminos et ici c'est plus le cas donc vous voyez vous n'avez même plus en plus de lignes blanches sur le haut de votre jeu pour dessiner justement la forme de votre construction et ça c'est excessivement perturbant au début et en plus la vitesse ne cesse d'augmenter ça ne cesse d'augmenter regardez 1100 il est arrivé peut-être à 1200 je ne sais pas s'il va réussir à tenir c'est excessivement dur excessivement dur là ce qu'il est en train de faire il tient il tient il tient il tient allez il continue de passer la barre c'est en train de lutter ah petite erreur attention qu'il va passer il a moins en moins de ah de temps ah dommage dommage j'aurais pu vous montrer le 1200 même faire 1550 on peut quand même applaudir il fait un S11 mais alors là quand vous êtes à 1100 vous faites S11 quand vous êtes à 1200 vous faites S12 et là notre maximum donc c'est 1300 S13 mais on peut l'applaudir parce qu'il a réussi son objectif et il faut savoir qu'après entre 1200 et 1300 vous n'avez plus qu'à un quart de seconde pour effectuer une opération sur une pièce il n'a pas pu vous le montrer mais c'est quand même formidable ce qu'il a réussi à faire encore une fois il se fait énormément applaudir et il le mérite il le mérite il faut savoir qu'il a complété il y a très peu de temps entièrement en fait le mode le mode Chiracé en 5 minutes et quelques et c'est vrai que c'est une performance c'était la première fois qu'il le complétait il s'est arrivé il y a très peu de temps je crois que pendant l'entraînement en fait pour la GDQ si je ne dis pas de bêtises il a réussi à compléter les 1300 levels en sachant que ce n'était pas le premier joueur hors Europe à l'avoir fait je vous ai parlé tout au début de ce stream d'un joueur argentin qui s'appelle Nahu et qui a priori était le premier joueur à compléter le mode Chiracé hors Japon excessivement dur à compléter très peu de joueurs peuvent le faire il y en a qui font ça sans problème alors Khan pareil il joue indifféremment au mode Master Mode et en Chiracé il complète ça alors ce n'est pas forcément le joueur le plus rapide en Chiracé mais il n'a pas de problème pour le compléter et surtout dites-vous bien quelque chose d'assez incroyable c'est que bon là vous avez vu vous avez vu Kevin jouer vous avez vu qu'il a relâché on voyait que par moment il y a certaines pièces qui n'étaient pas loquées même si ça allait vite il faut savoir qu'au Japon ils n'en ont rien à foutre même à 1200 ils loquent les pièces c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui décident de quand est-ce qu'ils verrouillent et ils forcent le jeu à verrouiller les pièces surtout que le jeu est quand même assez spécial TGM3 a un lag en fait naturel alors on pense que c'est fait un petit peu exprès pour enfin moi je ne sais pas mon hypothèse c'est de dire que c'est fait un petit peu exprès justement parce que comme le jeu va tellement vite ils se sont dit qu'il faut que le jeu laguait un petit peu pour réussir à placer tout ça à réussir à construire et encore un tonnerre d'applaudissements pour tous les joueurs de Tetris qui ont participé à ces éditions même si ça a été dur je pense qu'ils vont nous montrer autre chose ou là ils sont en train de préparer le setup pour le jeu suivant je ne sais pas est-ce qu'ils rangent est-ce qu'ils plient 1300 et 1200 le mec peut voir coup par coup les combats dans DBZ ouais c'est un peu ça ouais ah ouais non mais là c'est Saint Seiya le 7ème 8ème sens et euh alors ils ne bougent pas du canapé donc je pense qu'ils vont nous montrer autre chose étant donné que oui non ils restent dans le canapé donc ce n'est pas terminé ils vont encore nous montrer autre chose a priori ah on n'en finit plus c'est la nuit Tetris là je ne vais jamais dormir moi je ne sais pas je ne sais pas s'ils veulent montrer quelque chose ou si au final non c'est bon ils sont en train de ranger je pense non c'est nous qu'ils sont en train de ranger on n'en peut plus parce que là ils nous ont tout montré ils ne peuvent pas nous montrer mieux à part bah non il n'y a plus rien à montrer ils ont quand même montré un MM une 200 merci merci ah c'était un grand grand plaisir de vous commenter ça c'est vrai que commenter du grand master de cette qualité à la JDQ après la prochaine étape pour moi ça sera de le commenter directement dans une salle d'arcade japonaise j'ai déjà commenté Kahn au Stunfest donc c'est vrai que ma vie de commentateur de TGM j'avais bien ah si ils nous relancent TGM 2 donc c'est pas fini ils vont nous faire un petit quelque chose ah alors je ne sais pas ce que c'est on va nous faire une petite démo encore je ne sais pas je vais découvrir avec vous ce que c'est temporary landing system il y a des noms très compliqués dans TGM pour rien c'est tout simplement le délai TLS donc ils aiment bien mettre des des abréviations partout l'ARS qui désigne donc l'arrêt car rotation system alors je ne sais pas ce qu'ils vont faire un petit peu de coop qu'est-ce qu'ils vont ah oui il y a deux joueurs ils vont peut-être nous faire un petit peu de coop là ah bah c'est pas fini vous voyez quand il n'y en a plus il y en a encore on est là ah désolé à ceux qui attendaient Shovel Knight et Megaman on a encore un peu de TGM on n'en finit plus c'est ça en fait ils vont montrer le double alors c'est un mode assez particulier le double c'est ce qu'on est en train de voir là d'ailleurs qui est en train de défiler donc en fait vous construisez en fait vous construisez sur un même écran chacun avec votre distribution et il faut bien sûr pas que vos pièces se rencontrent et il faut se synchroniser pour eh bien construire un peu chacun de votre côté mais réussir à au final compléter quelque chose d'intéressant voilà ils s'en fait un petit peu peur là vous avez vu il y a des pièces oh attention elle est en partie un peu bizarrement et du coup il y a Kitaru qui est en train d'attendre non c'est Color Shift d'ailleurs le joueur 2 Kitaru joueur 1 donc Kitaru doit être à gauche a priori et Color Shift je sais pas comment ils ont branché ça parce que pour moi bref enfin on va voir un petit peu donc il y a un joueur ils vont poser et vous voyez qu'ils vont poser à tour de rôle pour essayer de ne pas de s'emmêler les pinceaux sauf qu'ils vont être réellement sûrs de ce qu'ils ont fait et ils doivent continuer à compléter le jeu alors que la vitesse va augmenter donc c'est c'est la latation synchronisée quelque part il faut réussir à être complètement à l'intérieur du cerveau de l'autre pour un peu voir alors même si vous voyez ils se laissent quand même un certain temps ils bourrent pas tout de suite les pièces ils vont vraiment faire gaffe pour essayer de trouver et surtout de pas se chevaucher dans la dépose de Tetraminos après quand c'est votre côté il n'y a pas de soucis vous pouvez le gérer l'important c'est pas croiser les pièces si on va vous apparaître de plus en plus vite il y a certaines choses que vous n'allez pas pouvoir faire ça se passe ça se passe bien alors en plus ils sortent même un petit Tetris tranquille au moins les deux joueurs là s'entendent pas trop mal en plus on voit Kitaro qui joue et qui commente en même temps voilà parfait alors on se laisse les espaces avec les pièces qui vont bien peut-être une légère petite erreur qui a été causée mais ça va pas être un souci alors voyez que chacun des joueurs en plus font des lignes de leur côté assez marrant ils peuvent se parler en même temps quand ils jouent ils continuent à essayer de se regarder de se synchroniser pour moi ça s'enchaîne pas trop mal et on monte même un petit Tetris au centre alors bien sûr oui on va privilégier les Tetris au centre dans cette construction tout simplement parce que les spawns sont excentrés vous voyez vous avez des spawns qui se situent à gauche et à droite donc du coup il n'y a plus cette menace du blocage du trou central puisque le spawn n'est pas tout à fait au même endroit donc ça leur permet plutôt de privilégier c'est ce qu'il faut plutôt faire que si vous avez besoin d'un conduit libre il faut qu'il soit au centre ça sera plus simple pour les deux joueurs à gérer voilà mais apparemment ils sont malentendus attention erreur ils essaient quand même de s'entendre au mieux alors c'est vrai que vous pouvez vous parler comme je disais c'est bien sûr à prendre en compte ça reste de la coop c'est de la coop sur Tetris mais c'est vrai que bien connaître le style de jeu de son partenaire ça peut aider savoir s'il va avoir plutôt tendance à poser à plat attention il y a une petite erreur qui a été gosée qui a été faite alors bien sûr ça construit beaucoup moins vite que si on avait du master c'est parce que il y a deux constructions à gérer en même temps il faut s'entendre et après en soi ça peut être vraiment très intéressant à voir jouer à très haut niveau avec des joueurs qui ont bien l'habitude vous voyez des fois il y a des ah il y a un petit peu un raté il y a une pièce qui a voulu traverser l'écran se mettre dans le décalage de deux mais malheureusement le aile debout on ne s'est pas mis tout à fait au bon endroit il va falloir compléter ça alors ce que vous remarquez aussi c'est que le sonic drop n'est pas utilisé on utilise un petit peu de soft drop de temps en temps un petit peu de sonic drop mais c'est quand même très très rare quand on est vraiment sûr de son coup et que c'est sur son côté et la vitesse ça continue vous voyez d'augmenter la vitesse de chute des pièces qui évolue et les joueurs qui essayent de faire avec pour un moment ils s'en sortent pas trop trop mal et on voit que d'un moment il y a des pièces qui sont placées simultanément qui se parlent mentalement c'est assez impressionnant à voir ils arrivent à placer des successions de pièces dans un temps très très proche là à 300 la musique s'arrête ça va devenir beaucoup plus difficile enfin il y en a deux joueurs qui est à 300 oui c'est Colarchief voilà et alors là le problème est que vous êtes à 20G et que du coup vous ne pouvez pas vraiment contrôler où vous allez envoyer la pièce donc ça devient excessivement dur de jouer en double ici puisque là vous pouvez un petit peu déplacer la pièce sur la construction mais vous pouvez éventuellement la précharger violemment pour essayer de la mettre à droite à gauche mais après en termes d'entente et tout ça devient quasiment injouable et vous voyez la scène n'évolue plus alors les levels qui n'évoluent plus à partir de 300 donc c'est juste une histoire de résistance oh ils ont tous les deux atteint les 300 ils ont terminé le jeu bien parfait qu'est-ce qu'ils attendaient les deux ont réussi à bloquer le jeu à 300 puisque bien sûr après le jeu s'arrête quand les deux ont atteint 300 mais c'est qu'à partir du moment où un des joueurs a atteint 300 l'autre doit essayer de faire ce qu'il peut parce que lui a encore la possibilité la mobilité sur ses pièces par contre l'autre il essaie de poser pour si vous voulez il essaie de d'amoindrir les dégâts il fait vraiment ce qu'il peut pour ne pas trop gêner l'autre mais il a un jeu quasiment incontrôlable et il a quand même il a quand même dans ces conditions réussi à contrôler son jeu et bah voilà oh la la cette démonstration qui n'en finit plus avec le double qui était très sympathique ils ont complété le double aussi hein c'est pas évident c'est pas évident comme il le disait dans les commentaires à 300 c'est très compliqué de gérer ça et ils nous auront fait une belle démonstration vous savez que vous pouvez retrouver tous ces joueurs sur le forum et à wiki Tetris Concept vous n'avez pas aussi à les suivre individuellement vous avez quand même vu du très beau Tetris et j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi j'aurais pris un énorme plaisir de commenter ça et encore félicitations à bien sûr à tous ces joueurs au MM de Kielkin son S11 à la démonstration de tous les joueurs dommage pour Kitaru mais aussi belle performance du double on aura vécu une bonne ça a duré quoi une bonne heure et demie du coup la démonstration 40 000 personnes sur le chat sur le chat sur le stream Twitch officiel pour suivre du Tetris une bonne représentation de ce jeu et de sa communauté même si elle s'amenuise au fur et à mesure c'était bien cool j'espère que ça vous aura permis de découvrir ce Tetris qui va très très vite et qui est très 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 impressionnant et ça va un petit peu plus loin que du Tetris basique alors c'est vrai qu'on peut se dire voilà Tetris c'est juste très très basique il se passe il se passe rien c'est toujours faire des lignes sauf que le Tetris TGM reste quand même voilà quelque chose qui va au dessus on est vraiment dans le domaine là du superplay pour le coup avec plein de mods qui sont tous relativement intéressants à jouer mais c'est vrai que les privilégiés c'est le Master Mod et le TDS et ses équivalents sur TourGM 3 et ça fait ça fait vraiment plaisir d'avoir pu assister à ça et de vous le commenter et bien sur le restream fr hébergé par jeuxvideo.com et ça c'est c'est pas c'est pas une petite chose franchement je trouve que c'est pas une petite chose quand je pense moi je voyais les AGDQ à l'époque de e-live et même moi quand je commentais du TGM à l'époque sur e-live et aujourd'hui on commentait sur le Twitch officiel de JVC que de chemin parcouru et encore une fois c'est plutôt cool d'avoir pu vous présenter tout ça ici alors que ah ouais il y a plein de gens qui me rejoignent pour commenter du Shovel Knight je ne sais pas qui j'accueille Mamie Lamy peut-être ou pas oui salut Sephira c'est ça vous êtes là vous allez pouvoir prendre salut à vous on va prendre la relève pour du Shovel Knight si mon coeur si mon coeur repart à un rythme normal ah c'était violent c'est vrai que ça a éveillé ça a réveillé même même si là ce serait bien d'aller dormir quand même pour certains les journées sont très très long mais en effet c'était quand même un événement assez assez fort et bien représenté donc voilà on va se coucher avec des étoiles dans les yeux très belle game et très beau commentaire en tout cas par contre je vais profiter du setup pour balancer quelques petites pubs une petite minute de pub et après on enchaîne sur Shovel Knight voilà moi j'en profite pour dire au revoir à tout le monde et puis bonne chance pour les runners et aussi pour vous deux qui allez commenter le Shovel Knight allez salut à tous passez encore du bon temps pour ces heures et ces quelques jours qui restent encore de la GDQ ciao ciao salut Sefi salut Sefi merci à toi salut 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 salut